Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force Aujourd'hui, nous allons parler de deux lois qui ont eu lieu en 1981 et 1982. L'un concerne la dépénalisation de l'homosexualité et l'abolition de la peine de mort. Tous les deux ont été faits par Robert Badinter lui-même il y a 30 ans. Ce sera aujourd'hui un hommage à M. Badinter qui a fait ses lois. On va essayer de décortiquer en détail par rapport à ça. Tu vas dire bonjour aux auditeurs. Tu peux y aller. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc le discours de Robert Badinter, c'était le 20 décembre 1981 sur la dépénalisation de l'homosexualité de pourquoi on fait aujourd'hui exceptionnellement cette émission en cet honneur pour cette intervention. Mais avant de parler de ce discours de Robert Badinter, on va faire un petit peu d'histoire sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je pense que je vais un petit peu apprendre à certaines personnes certaines choses peut-être qu'ils ne savent pas. Donc, par exemple, entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791, donc c'était pendant la Révolution française, le nouveau code pénal laïcisé abandonne le crime de sodomie, c'est-à-dire des rapports homosexuels en privé entre adultes consentants. Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la République française, qui avait seul l'initiative des lois, charge le 13 août 1800, une commission de quatre membres, Tronchers, Bigot, alors Tronchers, Bigot, de Préameneux, Portalis et Malville, de préparer un projet de code, le code civil du 21 mars le 1804, ou code Napoléon, inscrit la majorité sexuelle comme source de discrimination. Elle est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels et à 18 pour les homosexuels. Et la notion d'atteinte publique à la pudeur présente dans le code est souvent utilisée pour réprimer l'homosexualité. Alors maintenant, le 6 août 1942, la loi numéro 744, Pétain signe un texte de loi portant la majorité sexuelle pour les actes hétérosexuels à 15 ans et à 21 ans pour les actes homosexuels. Donc on est passé de 18 ans à 21 ans. C'est purement de la répression de l'homosexualité. Le régime fasciste de Vichy, par des discours d'une violence extrême, contribuera à l'accroissement de l'homophobie qui se traduira par une violence exercée par toute la société au quotidien sur les homosexuels. Ensuite, pendant la guerre mondiale entre 1940 et 1944, des milliers d'homosexuels sont livrés à la Gestapo à cause des fichiers illégaux de la police française. Ils seront expulsés, torturés, violés, déportés ou exterminés. Ensuite, le 8 février 1945, on n'était pas encore à l'armistice, parce que l'armistice était mis 1945. Alors, la continuation de l'ordre moral ambiant a permis à la loi de 1942 de faire partie des textes maintenus à part le gouvernement de la libération alinéa 3 de l'article 331 du code pénal, je cite, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60 000 francs à 15 000 francs, parce qu'à l'époque on était en francs, bien sûr, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. Le paragraphe 175 est maintenu en Allemagne. Les déportés homosexuels ne peuvent obtenir ni reconnaissance ni indemnisation. La politique de l'après-guerre ne s'est donc pas caractérisée à une approche plus conforme au respect des droits de l'homme, pourtant fortement réaffirmée dans la Constitution de 1946. Des adolescents de même sexe ayant des rapports librement consentis entre eux peuvent être poursuivis pour attentat à la pudeur ou encore pour coups et blessures réciproques. Ensuite, le 25 novembre 1960, une ordonnance ajoute la circonstance aggravante d'homosexualité en matière d'outrage à la pudeur suite à la proposition d'amendement Mirguet, article 330 alinéa 2. La France, en 1968, adopte la classification de l'Organisation mondiale de la santé déclassant l'homosexualité dans les maladies mentales. Donc c'était en 1968, ça. C'est peut-être que certains découvrent. En décembre 1981, donc, on y arrive, une proposition de loi met fin à la pénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans. L'homosexualité comme telle ne constituait pas un délit en France à cette date et ce depuis la promulgation du Code civil. D'abord, avant que je passe au discours de Robert Bintater, est-ce que tu étais au courant de tout ce que je viens de raconter ? Non, pas du tout. Tu découvres. Je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent ça aussi. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai découvert aussi. J'étais au courant, bien sûr, pour la déportation de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, pour la déportation de la Seconde Guerre mondiale, oui, ça, j'étais d'accord. J'étais au courant, mais après, le reste, non. Et par rapport au Napoléon, ça, par contre, il fallait chercher loin, quand même, celui-là, pour aller jusqu'à 1791, quand même. Alors, nous arrivons au 20 décembre 1981. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette date ? Le 20 décembre. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? C'est le sujet du jour. C'est la signature du... Non, le 20 décembre, c'est l'intervention de Robert Bintater sur la dépénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire que la loi n'a pas encore été votée en décembre 1981. Ça, c'est l'intervention. C'est pas pareil. Oui, c'est la signification que... Oui. Alors, je vais donner en détail son intervention. Et on va peut-être réagir un petit peu sur cette intervention. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, qui dit ? Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, la proposition de loi qui vous est soumise est de celle auquel le gouvernement s'associe pleinement. Une évidence s'impose. Pendant 50 ans, non, pendant 150 ans même, pendant 150 ans, comme l'a rappelé Madame le rapporteur de 1791 à 1942, la loi pénale française a refusé la répression de l'homosexualité en tant que telle, c'est-à-dire entre personnes consentantes, y compris si l'une d'elles ou les deux étaient des mineurs de plus de 15 ans. Les années 1791 à 1942 ne sont pourtant pas historiquement ce qu'on peut appeler une période de libertinage ou de laxisme dans les mœurs. C'est l'époque du triomphe de la morale bourgeoise avec ce qu'elle comportait de valeur et de rigueur au moins proclamée dans le domaine des mœurs. Croit-on vraiment que si les champions de l'ordre de morale si exigeants au 19e siècle, qu'ils s'appellent Odilon Barrault, Molle ou le duc de Broglie, avaient considéré que la sauvegarde des mineurs contre ce qu'ils appelaient le désordre des mœurs passait par la répression pénale de l'homosexualité. Ils n'auraient pas saisi les assemblées parlementaires, alors composées en majeure partie, de notables, de projets de textes répressifs identiques à l'article 331, deuxième alinéen. Rendons-leur à cet égard témoignage. Si Oscar Wilde a été condamné par la justice anglaise pour avoir séduit Lord Douglas, nous savons que Verlaine ne pouvait être poursuivi par la justice française pour avoir séduit Rimbaud, âgé de 17 ans. À moins d'ailleurs que la séduction ne fût en sens contraire. Tous les rapports de police de l'époque témoignent que la liaison était notoire. Alors interrogeons-nous. La justice anglaise s'est-elle trouvée grandi d'avoir détruit moralement et physiquement Oscar Wilde ? Et l'homosexualité chez les jeunes gens de l'aristocratie anglaise s'est-elle trouvée réduite par ses pratiques répressives ? À lire les mémoires de l'époque, il est permis d'en douter. En réalité, ces législateurs du XIXe siècle savaient fort bien, je n'ose pas dire par expérience séculaire, que jamais la répression pénale n'a eu à l'égard de l'homosexualité la moindre efficacité. Nul d'ailleurs ne le savait mieux que notre éminent prédécesseur, l'archi-chancelier de l'Empire, M. Cambacérès, l'un des auteurs du code pénal bien connu au Palais-Royal sous le sobriquet de Tante Hurlurette. L'Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression, je vais arriver aujourd'hui, c'est pas facile à dire, et cette répression sont incompatibles avec les principes d'un grand pays de liberté comme le nôtre. Il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens d'antan de domaine. La discrimination, la flétrissure, je ne sais pas si tu connais ce mot, la flétrissure, je ne connaissais pas non plus. Pas du tout, non. Donc la flétrissure qu'implique à leur égard l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité, les atteints, nous atteints tous, à travers une loi qui exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse dans notre histoire. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations, comme avec tous les autres qui subsistent encore dans notre société, car elles sont indignes de la France. Voilà, donc ça c'était l'intervention, ce n'était pas encore l'adoption de la loi. Donc est-ce que tu sais quand a été adoptée cette loi ? Parce que j'ai la date de toute façon. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Ça a été voté le 27 juillet 1982. Le lendemain de mon anniversaire ? Ah, en 82, oui, c'est ça. En 82, j'avais deux ans. Ah non, oui, deux ans, c'est ça. Je suis en train de calculer, oui, c'est ça. Oui, j'avais deux ans, je suis né en 86 juillet. Oui, mais tu n'étais pas au moins deux ans, enfin, après que tu... Non, mais bon... Enfin, bon, on s'en fout. C'est pas le sujet. Alors, l'Assemblée nationale, j'ai donc le résultat final, vote le 27 juillet 1982 la dépénalisation de l'homosexualité avec l'abrogation de l'article 332.1 du Code pénal hérité du régime de Vichy 1942 qui incriminait quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe. L'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. La loi est votée le 4 août 1982 parce qu'il y a eu aussi le Sénat. Vous voyez qu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent voter. Après de longs débats, discussions et désaccords entre le Sénat et l'Assemblée nationale que cette dernière adopte une proposition de loi soutenue notamment par Gisèle Halimi, rapporteuse et le député Raymond Forny et défendue par Robert Bader à l'orgarde des Sceaux du gouvernement Moroy. Abrogeant définitivement les restrictions introduites en 1942 et confirmées en 1945, la majorité sexuelle passe à 15 ans pour tous. Donc ça, je pense que tout le monde doit le savoir parce que tout le monde parle de 18 ans et finalement la majorité est à 15 ans. Ça, certains ne savent pas, peut-être. Plus tard, la même année sera également mis fin à des dispositions faisant référence aux mœurs et qui amenaient des bailleurs à exclure des locataires gays ou bien encore empêchés d'accès ou excluer de la fonction publique des homosexuels. Autre chose que j'ai découvert, je pensais qu'on parlait de 1993 parce qu'on avait parlé de l'homosexualité qui a été enlevée des maladies mentales. Mais en France, ce n'est pas en 1993. Mais c'est en quelle année ? C'est 1981. Ah bon ? Donc là, c'est une découverte que je vais le dire. Donc c'est la même année, le 12 juin 1981, que l'homosexualité ne figure plus dans la liste des maladies mentales en France. Ah oui, mais seulement en France. Parce qu'en 1993, c'était au niveau international en fait. Européen ? Non, international, au monde. Donc ça veut dire qu'au niveau international, l'OMS ne fera de même que dans les années 90. D'ailleurs, on le sait en 1993. Mais bon, c'est une découverte que j'ai vue ce matin déjà. Parce que j'ai fait un joli travail. Alors est-ce que tu as quelque chose à réagir sur cette loi ? Oui ou non ? Non, personnellement non. C'est que... Il faut dire que c'était puni par la loi. Moi, si on réfléchit bien, c'était pas puni éternellement. C'était puni seulement entre 1942 et 1981. Si on y réfléchit bien. Parce que c'est en fait, c'est en 1942 que la loi repénalise l'homosexualité. Avant, ça a été dépénalisé en 1791 par Napoléon. Juste en 1942. Juste en 1942. Qui a été repénalisé en 1942 avec la loi de Vichy. Le régime de Vichy en 1942. Il y a eu après l'affaire de la Gestapo et de la déportation avec les Allemands. Oui, pendant les guerres mondiales. Pendant la guerre mondiale. Après, en plus, en 1968, je l'ai dit, il y a eu l'homosexualité qui a été déclarée maladie mentale. Mais seulement en 1968. C'est pas... Pendant l'an des... C'est pas il y a des siècles. C'était seulement récent, en 1968. Oui, il y a plus de 30 ans. Et en 1981, on est revenu... Quoique, parce que... En 1791, c'était 18 ans, la majorité sexuelle, pour les homens. Là, en 1981, c'est devenu 15 ans. 15 ans. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, parce qu'il y en a certains qui se disent entre 15 et 18 ans, oui, il y a un détournement de mineurs. Eh ben non, il n'y a pas de détournement de mineurs, puisque la majorité sexuelle est à 15 ans. Donc ceux qui ont 15 et 18 ans ne peuvent pas parler de détournement de mineurs. Ni chez les homos, ni chez les hétéros, d'ailleurs. Donc, puisque là, c'est marqué. Donc, après, la majorité, 18 ans, c'est la majorité civile. Ce n'est pas pareil. Automatiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. C'est pour ça. Donc là, c'est déclaré depuis 1981. Peut-être que certains ne le savaient pas. Donc, au moins, j'espère apprendre certaines choses aux auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que tu veux réagir vite fait par rapport au sujet ? On reste pour l'instant sur la dépénalisation d'homosexualité. Par rapport à la dépénalisation, oui, ça vient que... C'est que la loi soit passée et que soit passée comme quoi au niveau politique que ça soit passée. Mais bon, est-ce que ça change grand-chose ? Je ne suis pas sûr. Ça ne change pas grand-chose que le fait que c'est reconnu au niveau... De toute façon, en fait, si on réfléchit bien, c'est sur la sexualité. C'est-à-dire sur les rapports sexuels entre homos. Seulement, les gens ne changent pas leur mentalité. Pour autant, regardez les actes homophobes. C'est ainsi, ça triple, ça quadruple. Dans les années 90, il n'y en avait pas autant. Là, aujourd'hui, il y en a de pire en pire. L'année dernière, on fera un bilan 2011 l'année prochaine quand on aura les chiffres exacts de SOS homophobie. On les aura, je pense, en début. Alors, j'ai quand même... Fin décembre, début janvier, normalement. J'ai Nath, au moins, qui est sur le tchat de BDC1, donc déjà, coucou Nat. Bonjour Nat. Qui me dit, ça ne change rien car les homos sont rejetés. Ça, voilà. Mais ce n'est pas pareil. La dépénalisation, ça n'a aucun rapport avec l'exclusion. La dépénalisation, c'est sur les rapports sexuels. Ça n'a aucun rapport avec les exclusions et avec les discriminations. Donc, là, il n'y a pas encore la loi. Si, encore récemment, la discrimination est passée de trois mois à un an. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle, franchement, de 2011. On l'a souligné il y a deux semaines. que, maintenant, toute discrimination, orientation sexuelle, la... Comment dire ? C'est-à-dire qu'on peut porter plainte. Au lieu de porter plainte, on a trois mois maximum. Maintenant, on a un an maximum pour porter plainte. La prescription, le délai de prescription. Oui, mais on peut porter plainte, mais automatiquement, la plainte n'est pas prise en compte puisqu'à la base, quand tu portes plainte, ils ne considèrent pas ça comme des actes homophobes. Alors, justement... Parce qu'il faut prouver que c'est bien des actes homophobes. Alors, justement, je suis en train d'y repenser à chaque fois l'homophobie. Homophobie, on en a parlé il y a deux ou trois semaines de ça, quand on avait fait un spécial Égalité des droits sur ça, et qu'on avait dit l'homophobie. L'homophobie, il y en a qui disent actes homophobes, homophobes. Mais homophobie, c'est la peur des homosexuels. C'est même... Je ne vois pas le rapport avec la violence. envers les homosexuels. Oui, voilà, oui, c'est sûr. Je suis en train d'y réfléchir. À chaque fois, j'y repense. Je me dis, l'homophobie, ce n'est pas censé... La phobie, c'est la peur. Eh oui. Ce n'est pas du tout... Eh oui, c'est la peur de l'homo. Je me pose la question, finalement, est-ce que l'homophobie est bien employé quand il y a la violence envers les homosexuels ? Non. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment bien employé. Non, par rapport à... Littéralement, on sait ce que ça veut dire peur des homosexuels. Quand on a peur, on ne va pas normalement les frapper. Et en fin de compte, homo, ça veut dire homme. D'accord. Mais c'est la peur des personnes de même sexe. La définition exacte. L'orientation... Discrimination. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Au niveau de la discrimination, ce n'est pas ce terme. Ce n'est pas homophobie parce qu'ils n'ont pas le mot homophobie. Ils emploient discrimination à orientation sexuelle. C'est-à-dire que ça marche autant pour les homos que pour les vies, que pour les trans et pour les hétéros. Donc, l'orientation sexuelle, ce n'est pas seulement pour les homosexuels, mais pour toutes les orientations sexuelles. Ça, il faut bien le souligner. J'ai oublié les lesbiennes au passage. Eh oui. Donc, je suis en train d'y repenser. Est-ce que franchement, le fait que la majorité... Là, c'est une autre question. La majorité sexuelle a 15 ans. Est-ce qu'on se dit... Est-ce que ce n'est pas un petit peu 15 ans ? Est-ce que ça paraît trop tôt ? Ou est-ce qu'il faut l'égaliser à 18 ans ? Est-ce que 15 ans, ça peut choquer certaines personnes, 15 ans ? C'est sûr. C'est peut-être au niveau des parents que ça risque de choquer. Si les jeunes s'aperçoivent qu'à 15 ans, ils sont homosexuels, que je parle bien homosexuels par rapport à tous, que ce soit lesbiennes, homos, bi, trans, et autres. Toutes les orientations, voilà. Toutes les orientations sexuelles. De toute façon, la majorité sexuelle, c'est pour toutes les orientations, ce n'est pas que pour homosexuels, c'est 15 ans. Oui, voilà, en plus. Voilà, donc après, c'est... Alors, je... Ben, si... Le plus qui pourrait être choquant, c'est au niveau des parents, ça n'a rien à voir. Ben, voilà. Est-ce que les parents savent que c'est la majorité qui est à 15 ans ? Parce qu'il y a des parents qui... Ben non, justement. C'est ça le problème. Parce que si, par exemple, il y a un majeur, un majeur, on va dire, qui a 25-30 ans, qui couche avec un mineur de 16 ans. Allez, on va faire cette question-là. Est-ce que cette personne majeure est punie et punissable par la loi ? Oui, risque d'être punie. Risque d'être punie, quand même, même si la majorité est à 15 ans sexuellement. Ben, normalement, non. La majorité est à 15 ans. Mais si. La majorité sexuelle, attention, je ne pars pas civile. Oui, mais même si la majorité sexuelle est reconnue comme quoi c'est 15 ans majorité sexuelle, automatiquement, la personne qui est majeure automatiquement risque d'être pénalisée. Parce qu'il y a des tournements de mineurs. Peut-être que la personne qui nous appelle en ce moment va nous répondre à la question, dans ce cas. Alors, attention. Allô ? Allô, oui, bonjour. Bernard, c'est ça ? Ben, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bonjour à toi. Tu as entendu la question ou pas qu'on vient de dire ? Oui, très bonne question. Ben, écoute, la majorité sexuelle est à 15 ans, mais est-ce qu'une personne majeure qui couche avec un mineur de 16 ans est punissable par la loi ? Ben, moi, je croyais que c'était 16 ans. Non, c'est 15 ans. Moi, je pensais que c'était 16 ans. Non, non, c'est 15 ans. Tu vois, je te l'apprends, peut-être. Je ne sais pas. Par contre, tu écoutes la radio derrière, je l'entends. Oui, on l'entend, on l'écoute. Si c'est possible, comme ça, ça évitera de s'entendre en deux fois. Alors, pour toi, est-ce que tu as quelque chose à dire déjà sur la dépénalisation de l'homosexualité, d'abord ? La dépénalisation. Oui. Déjà, est-ce que tu étais au courant qu'avant 1942, ce n'était pas puni ? Je crois que déjà, c'était déjà puni, déjà. Et non, et non, parce que... Et non, mais je viens de te dire que non. Il y a eu la loi en 1791 par Napoléon qui disait que la majorité sexuelle était à 18 ans. Il ne s'était pas puni par la loi. C'est en 1942 que ça a été repuni. Est-ce que tu as entendu les dates au début de l'émission ? Tu avais entendu l'histoire ? Oui, je suis un peu perplexe quand j'entends ça, moi. Eh bien, pourtant, c'est la vérité. J'ai fait des recherches et pourtant, c'est ça. Parce qu'en fait, la dépénalisation de l'homosexualité de 1981, c'est pour casser la loi de 1942. Eh oui. Donc, avant 1942, je ne dis pas que ce n'était pas puni, puni, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas... C'était surtout... A partir de la Deuxième Guerre mondiale, que l'homosexualité était vraiment punie. C'est tout comme... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as été au courant que la maladie mentale en France était en 1968. Finalement, c'est frais, les dates. Ce n'était pas du tout pendant le Moyen-Âge et tout ça. Peut-être que tu l'apprends, là. Oui, je ne savais pas trop ça. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, je suis un peu perplexe dans ça, moi. Je ne sais pas. Perplexe. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Je te rassure, je te rassure, c'est des vraies dates. C'est des vraies dates prouvées et tout ce que tu veux. Je ne sais pas, mais je te crois. Tu peux chercher partout sur Internet, c'est ça. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, évidemment, on m'appelle. Mais je peux te dire que c'est prouvé et c'est complètement vrai. Sinon, tu as aussi un livre sur l'histoire d'homosexualité qui existe et qui te prouve tout ce que j'ai dit. Tout à fait. C'est un livre sur ça. Tu as toutes les dates, les explications en détail, tout ça. Il y a une histoire, et ça s'appelle justement l'histoire d'homosexualité. Il y a au moins 300 pages. Mais c'est vrai que les gens peuvent se poser la question et ne pas dire « Ah oui, quand même ! » Mais déjà, après, c'est vrai qu'ils se disent « Bon, ben, pensez peut-être pas ça, pensez à autre chose. » Je ne sais pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais demander à René s'il doit m'écouter par l'iPhone. Il nous expliquera tout ça quand il arrivera. Il nous précisera si tout est vrai ou pas par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est ça. Pourquoi ? Parce que toi, la dépénalisation de l'homosexualité, tu pensais à quoi exactement ? Tu pensais que c'était quoi la loi qui est passée ? Il y a eu plusieurs lois, d'ailleurs, qui est passée. Un, sur la dépénalisation. Eh bien, c'est la loi de 1981, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. C'était l'abrogation de la loi de 1942. Voilà. Et puis, il y a eu aussi une déclaration universelle pour la dépénalisation de l'homosexualité aussi qui était en 1900, hop, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Quoi, tu as dit ? En 2011, la prise de lutte contre l'amphobie, une déclaration universelle pour la dépénalisation de l'homosexualité, hop, qui a été le mardi 22 mars, donc je pense que c'est l'année dernière. Et aujourd'hui, mardi 22 mars, a été présentée au Conseil des droits de l'homme à Genève une déclaration portant l'orientation sexuelle et l'identité du genre, le président du comité donc IDAO international lié homophobie et tout ça, et la transphobie, Louis-Georges, qui milite activement pour cette cause de la dépénalisation universelle de l'homosexualité, nous crée le texte. Donc, ce texte déposé à Genève porte le nom de la déclaration conjointe sur la fin des actes de violence et des violations des droits fondés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Mais Genève, c'est la loi quoi ? C'est mondiale que tu as dit ? Parce que Genève, c'est pas en France. Oui, c'est une loi internationale qui va être... C'est quoi que tu viens de nous dire la loi de Genève ? C'est la loi d'une déclaration universelle pour la dépénalisation de la... Je l'ai entendu parler. Effectivement, oui. Mais c'est... Tu dis que c'est une déclaration universelle. Donc, c'est mondial. Ah oui, universelle, oui. Or, le problème, on sait aussi qu'en Afrique, l'homosexualité est punissable. Donc, je ne suis pas sûr que cette loi universelle va passer. À savoir, parce que chaque pays... Je ne sais pas, il faut expliquer. En Afrique, il y a encore certains pays qui punissent. Jusqu'à la mort, d'ailleurs. Il y a environ 80 pays qui ont signé cette déclaration. Oui, mais 80, on est sur combien ? On est combien ? Enfin, y compris l'Afrique, d'Afrique et du Moyen-Orient, des régions du monde où la plupart d'entre eux ont pénalisé encore l'homosexualité. Un progrès par rapport à la déclaration présentée à New York en 2008 où 68 pays l'avaient signé. Sur les 192 d'État, que comptent les Nations Unies ? Environ 80 pénalisent encore l'homosexualité. Alors justement, c'est une question que je te pose. Dans les 68 pays, est-ce qu'il y a des pays d'Afrique qui ont signé ? Oui. Alors lesquels ? Oui, Moyen-Orient. Et bien justement, je les cherche, je les trouve pas. Parce que je sais qu'elle est bien en Afrique. Donc, mais par contre, c'est pas un... Je les cherche, mais je... Les pays d'Afrique, je suppose, qui ne pénalisent pas l'homosexualité, je suppose. Oui, y compris d'Afrique et du Moyen-Orient. D'accord. Des régions... Oui, c'est... Moyen-Orient, si tu veux dire la Turquie, par exemple. Voilà, tout à l'heure. Ben, écoute, je n'étais pas parti sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faudra que j'en parle un jour de cette loi. Enfin, c'est pas une loi, c'est plus une constitution comme les droits de l'homme, par ailleurs. Mais c'est quand même aussi une dépénalisation. Donc, c'est pas la même que de ce qu'on parle ? Ah, c'est pas la même chose. D'accord. Là, tu confonds avec... Je te répète que la dépénalisation de l'homosexualité en France, c'est sur la majorité sexuelle. C'est-à-dire les rapports sexuels entre homos. Ça n'a aucun rapport avec la mort parce qu'il y a encore des lois qui pénalisent l'homosexualité tout court. C'est-à-dire les peines de mort, les brûlés vifs, ça, par contre, c'est pas encore... C'est interdit en France parce que la peine de mort a été abolie, mais... Oui, il y a certains pays qui sont pas encore... Moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il n'y a pas encore de... Il m'a semblé que je cherchais la loi qui pénalise l'homosexualité, mais vraiment le fait qu'on est homo. En fait, je pensais pas que c'était aussi sur la majorité sexuelle. Je cherchais ça. J'étais pas parti sur... Moi, je cherchais aussi la loi qui pénalise le fait qu'on est homo. Mais quand tu parles, par exemple, de l'âge entre 15, 16 ans, 18 ans, faut pas oublier que même si c'est dépénalisé alors que les hommes sexuels aussi peuvent coucher avec des jeunes de 15, 16 ans, faut pas oublier qu'ils sont aussi peut-être consentants tous les deux, mais s'il y en a un qui se recontredit, ça peut partir des détournements mineurs. Alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, justement, ce fameux détournement de mineurs. Alors, maintenant, quand a lieu ce détournement de mineurs, maintenant ? Voilà. C'est une bonne question. Quand t'as l'un des deux, quand t'as l'un, par exemple, si tu as une relation sexuelle avec un mineur et qu'il décide de porter plainte par derrière, même s'il est consentant, automatiquement, et qu'il arrive à prouver comme quoi que tu l'as fait et qu'au niveau des flics qui disent qu'il n'était pas consentant, qu'il n'était pas consentant, automatiquement, il y a détournement de mineurs. Automatiquement. Détournement de mineurs, il faudrait peut-être trouver la loi sur les détournements de mineurs. À la limite, il faudrait qu'on trouve ça sur Internet, autant que je fasse une pause, tout ça. Il faudrait que je retrouve cette fameuse loi sur les détournements de mineurs. Si, Nat, tu m'entends sur le chat, si tu as un lien à me donner sur le détournement de mineurs, tu me l'envoies sur le chat. C'est important. Merci d'avance. Je suis en train de regarder les détournements de mineurs. Donc, un détournement de mineurs est souvent confondu avec les questions de relations sexuelles entre majeurs et mineurs. Voilà. Alors ça, c'est très important, ça, parce que tu vois, c'est ça le problème. Alors quand il y a-t-il détournement de mineurs ? Quand ? Sur quel contexte ? Waouh, c'est quoi ce truc ? Alors ? Parce que là, on est en train de faire un blanc. Je suis en train de regarder, désolé. Bah oui, mais il faut suivre, sinon on va être à court. Alors, ah non, il ne faut pas faire de blanc, sinon on est mal. Moi, j'ai au moins une réaction de Nat sur le chat qui me dit, « C'est dans les pays arabes qui brûlent les homos ». Ça, je savais ça. J'ai vu... Oui, c'est clair qu'il y a certains pays où on est brûlé... Brûlé ? Alors, je précise, brûlé, vif. Oui. J'ai vu ça dans des vidéos, je pense. D'ailleurs, c'est toi, Bernard, qui me l'a fait découvrir, cette vidéo. C'est abusé, d'ailleurs. Donc, oui, alors là, c'est une loi de Guadeloupe. Moi, il faudrait une loi de France, si c'est possible. je suis en train de chercher « Détournement de mineurs, croyez-vous qu'on peut aimer n'importe qui ? » Non, ça n'a pas rien d'avoir, ça. C'est ça qui est bizarre. Majorité sexuelle pour autant pour hétéros et homos, 15 ans. 15 ans, oui. Et maintenant, ça passe en détournement de mineurs si automatiquement... Voilà. Ah, gelé le truc. J'espère que ça va passer. Donc là, on parle de majorité civile. ça, majorité civile, c'est 18 ans. Tu peux me confirmer quand la majorité civile est passée à 18 ans ? Parce que je ne l'ai pas, je n'ai pas trouvé ça. Écoute, je suis en train de chercher parce que là, je ne le trouve pas. Parce que c'était à 21 ans quand même à l'époque. Jusqu'à dans les années 70, s'il me semble. On va dans un endroit inconnu avec une ou un. Oui. Par contre, je n'arrive pas à l'avoir le truc. Alors, moi, j'ai la majorité sexuelle et l'âge à partir duquel un individu, s'il est mineur civil, peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. C'est aussi l'âge requis pour le partenaire du majeur dans une relation avec un mineur civil. Alors, mineur civil, vous savez ce que c'est qu'un mineur civil ? Non. Voilà. Je sais que la majorité civile, c'est 18 ans. Oui, mais un mineur civil... Mineur civil, c'est la première fois que j'entends ça aussi. La majorité sexuelle est la plupart du temps plus basse que la majorité civile et que la fin de la scolarité obligatoire qui est à 16 ans. Ah ben non, c'est plus 15 ans, c'est 16 ans maintenant. la majorité sexuelle. Je ne sais pas. Je devrais la passer à 16 ans parce qu'ici, je ne sais pas. en 28 août 2006, le détournement de mineurs ou la subsistance d'une agréation abrugée de la majorité sexuelle en France. Et voilà. Alors, pour le détournement de mineurs est souvent confondu avec les questions de la relation sexuelle entre majeur et mineur. Le détournement de mineurs est le délit constitué par le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant l'autorité sur lui. Il est indépendant de savoir si le ravisseur a eu des relations sexuelles avec le mineur et enlevé. Pourquoi enlevé ? C'est bizarre. Il ne peut être constitué uniquement par les relations sexuelles s'il n'y a pas enlèvement. Ah, voilà. D'accord. Le détournement de mineurs c'est si il y a enlèvement. Vous voyez, ce n'est pas pareil déjà. Le détournement de mineurs se réfère à la majorité civile non sexuelle. La confusion vient en partie du fait que si un mineur quitte le foyer parental contre la volonté de ses parents pour aller vivre avec la personne avec laquelle il a une liaison, cette personne peut bien être inculpée pour détournement de mineurs. Et même si le mineur a plus de 15 ans majorité sexuelle passée mais pas de majorité civile, c'est la seule incubation possible. C'est donc suivant ce motif que les parents peuvent tenter de faire inculpée l'amant de leur enfant si celui-ci avait plus de 15 ans. Il existe un exemple célèbre en la matière qui aboutit à une relaxe parce que la volonté d'enlèvement n'était pas prouvée. Donc il y a détournement de mineurs s'il y a enlèvement. Seulement s'il y a enlèvement. En plus. Ce n'est pas pareil, vous voyez ? Donc voici l'article 354 du code pénal. Quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés détournés ou déplacés on les aura fait entraîner dans le cellulaire. Mais elles m'ont enlevé dedans. Donc tu vois c'est détournement de mineurs s'il y a enlèvement. Donc ça veut dire que si le mineur est consentant mais attention plus de 15 ans bien sûr on précise il n'y a pas détournement de mineurs. Ça ne veut pas dire qu'on incite les personnes majeures à coucher avec les mineurs. Ah non, non. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est juste que voilà ce n'est pas du tout ce qu'on incite. Il est hors de question. Il ne faut pas non plus exagérer. On ne doit pas inciter ça. Seulement il faut faire attention sur le détournement de mineurs. Parce qu'il y en a certains qui font détournement de mineurs sans qu'il y ait détournement de mineurs. Oui, voilà. Donc peut-être qu'il faut aussi expliquer par rapport à ça. Alors c'est dans ce courrier que je cite. Je voudrais aborder cette ancienne incrimination sur le plan du détournement de mineurs dans l'hypothèse bien connue du mineur qui fréquente ou flirte avec un individu peu plus âgé. Le cas pratique type est le mineur de 15-16 ans qui flirte avec un jeune homme ou une jeune fille de 20-25 ans. Pendant les vacances il diffuse des rediffusions d'émissions. J'ai regardé une émission en immersion totale au commissariat de Roubaix diffusée sur France 2. Une femme venait de plaindre que sa fille de 17-17 ans fréquente un garçon majeur de plus de 20 ans. celui-ci est déjà papa et la mère de la jeune fille a peur que sa fille se retrouve enceinte. Elle a menacé le garçon avec un couteau et veut porter plainte contre les garçons d'un détournement de mineurs. Mais après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment le truc de la loi que risque le mec. Mais apparemment il ne risque rien puisqu'il n'y a pas de... Alors j'ai des chiffres au niveau mondial par contre. En 2004 là c'est par pays. La majorité entre les pays pour les relations hôtériosexuelles varie entre 11 et 21 ans. 11 ans. Dans certains pays soi-disant les relations hétérosexuelles. Hétéro. Hétéro. Pour les homos ça varie entre 13 ans et 21 ans. Mais je crois que 21 ans c'est les Etats-Unis je ne me trompe pas. Mais c'est 21 ans eux ils n'ont pas bougé. Parce que je crois que les Etats-Unis la majorité civile c'est 21 ans. C'est 21 ans. Après je ne sais pas si les Etats-Unis sont à la majorité de 21 ans. De toute façon l'homosexualité aux Etats-Unis est punie. Ah non mais tu n'es pas bien toi. Surtout que ceux qui ont adopté le mariage homosexuel mais tu n'es pas bien tu es fou ça ne va pas. Je vais te dire que c'est puni parce que tu n'as pas le droit apparemment je ne sais pas je ne sais pas si la loi a changé parce que je sais qu'avant c'était puni. Je ne peux te dire que c'est beaucoup plus autorisé que l'Afrique ça c'est clair. Moi j'ai un truc sur le réseau et la homophobie donc mineure homme, femme enfin garçon, fille c'est en 1982 avec la dépénalisation de l'homosexualité en France que la majorité sexuelle est passée de 18 ans à 15 ans Où ça ? Vous êtes aux Etats-Unis ? En France. Ah en France d'accord. De l'homosexualité en France que la majorité sexuelle est passée de 18 à 15 ans pour les relations homosexuelles tout comme une relation sexuelle entre majeure et mineure au moins de 15 ans est interdite. Une relation homosexuelle entre un ou une majeure et un mineur et de plus de 15 ans a très longtemps été interdite. La société digne cette dernière première la maturité nécessaire pour consentir à une telle relation renvoyant par la même l'homosexualité à un choix réservé à une personne majeure. Moi j'ai autre chose aussi il y a des critiques sur la notion de majorité sexuelle alors je vais le raconter certains reprochent à la majorité sexuelle d'être définie par un âge fixe ce qui ne correspond pas à la variété de la continuité qu'on peut observer dans le développement physiologique et la maturité des êtres humains. En fonction de leur histoire personnelle certains jeunes connaissent une maturité affective et sexuelle très jeune d'autres pas avant l'âge adulte. Comme toute limite donnée par un âge exact elle a l'inconvénient de fixer une interdiction qui disparaît en un seul jour alors que l'acquisition de la maturité est progressive. Toutefois ce type d'argumentation s'impliquerait à tous les critères d'âge existants et cet inconvénient est dans tous les cas vu comme acceptable en comparaison de la suppression de toute interdiction. La fixation d'une date précise est vecteur de sécurité juridique en effet il est possible pour tout à chacun de savoir que les relations sexuelles avec un mineur de 15 ans sont interdites en revanche il deviendrait très difficile de laisser l'appréciation de la majorité sexuelle à une approche subjective qui par définition ne serait pas la même selon les individus. D'autre part une appréciation subjective de la majorité pénale serait contraire au principe de l'égalité en droit pénal. Un autre inconvénient réside dans la différence entre les pays. Une jeune personne d'un âge donné pourra être considérée comme majeure sexuelle ou non suivant le pays où il se trouve. C'est compliqué ce qui peut mener à quelques difficultés dans le traitement judiciaire de certaines affaires. Malgré ces limites, la plupart des pays du monde ont choisi ce principe pour réglementer les relations sexuelles concernant les enfants et adolescents. Voilà. Donc il y a eu des petites critiques. Et bien ça coûte cher quand même parce que quand tu as c'est donc législation ou l'hébergement donc c'est soit une phobie qui le diffuse c'est un ou une majeure hébergeant un ou mineur consentant dans l'autorisation sans l'autorisation des parents en cours aussi une condamnation de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour détournement de mineurs même sans relation sexuelle je veux dire et on retient la conscience de souffrir le ou les mineurs et des lieux où l'avait placé et les personnes qui ont autorité sur elle ou sur lui le caractère définitif ou durable de cette souffraction. Alors j'ai autre chose aussi selon l'orientation sexuelle très très là j'ai sur l'orientation sexuelle la majorité sexuelle peut être différente selon les pays pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles et même être différente pour les relations entre hommes et entre femmes elle est souvent plus élevée que pour les relations hétérosexuelles bien qu'ayant été reconnues comme discriminatoires par la cour européenne des droits de l'homme ces différences peinent à disparaître certains pays interdisent totalement les actes homosexuels quel que soit l'âge des partenaires dans certains de ces pays les actes homosexuels sont punis de peine de mort et ça on pense évidemment en Afrique évidemment ça on pense à ça je pense que c'est là où ça arrive ce que tu m'as parlé de l'IDAO avec la convention de Genève moi j'y crois pas parce que tant que l'Afrique n'est pas encore prêt parce que si la convention est signée il faut que ça soit dans tous les pays normalement donc moi ça serait ça serait super que ça passe mais ça je l'enverrai si tu veux si tu veux je te l'enverrai ah mais ça serait bien parce que j'ai trouvé ça tout à l'heure et donc il y a aussi la corruption d'un mineur il est interdit à un majeur ou une majeure de faire participer ou simplement assister à un mineur ou mineur à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles backroom soirée privée sauna etc et ses comportements sont punis de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende si là où les mineurs est âgés de 15 à 18 ans 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende voilà si le mineur a moins de 15 ans je vais sûrement apprendre quelque chose sur la majorité sexuelle en France parce que je viens de découvrir encore quelque chose la loi du 28 avril 1832 écoutez bien parce que ça il fallait le savoir a introduit dans le droit français le seuil de majorité sexuelle fixé alors à 11 ans en 1832 ce seuil a été repoussé à 13 ans par une loi du 13 mai 1863 puis à 15 ans par une ordonnance du 2 juillet 1945 à noter qu'il s'agit d'une majorité sexuelle restrictive dans le cadre de relations strictement hétéros sexuelle voire de couple oui c'est simplement pour les hétéros quant aux homos c'est 15 ans c'est la loi de 1981 ben là tu vois c'est super ton émission parce que franchement on apprend plein de choses très intéressant moi si tu veux je t'envoie le truc sur le SOS homophobie je peux t'envoyer sur ton mur à toi ou sur ton mur si tu veux c'est sur les mineurs SOS homophobie donc le contexte c'est en 1982 avec la dépénalisation de nos sexualités en France si ça t'intéresse je te l'envoie et puis je trouve que c'est super intéressant quand même on peut faire la comparaison avec les autres pays Belgique majorité sexuelle à 16 ans Canada 16 ans aussi si on doit faire si on doit faire pour l'Europe alors je vais essayer de faire par pays mais ça va être facile l'Allemagne c'est 14 ans oh là ça fait tôt c'est 14 ans c'est 14 ans c'est tôt c'est tôt c'est tôt quand même il y a quand même il y a quand même une restriction derrière toutefois si le consentement d'un mineur de 16 ans est obtenu par ruse une action en justice peut être introduite sur plainte des parents ça c'est en Espagne la Finlande 16 ans la France donc on l'a dit c'est 15 la Grèce c'est 15 ans l'Islande 15 ans l'Italie 14 ans ensuite Luxembourg 16 ans Norvège 16 ans les Pays-Bas 16 ans c'est beaucoup 16 ans si on écoute bien la Pologne 15 ans le Portugal 14 ans par contre l'Espagne et le Portugal c'est très tôt Roumanie 15 ans qu'est-ce que j'ai d'autre la Slovénie 15 ans la Suède 15 ans la Suisse 16 ans la Turquie 18 ans l'Ukraine 16 ans le Royaume-Uni pour vous c'est un peu compliqué le Royaume-Uni 16 ans je crois le Royaume-Uni c'est marqué c'est ça 16 ans le Royaume-Uni voilà j'espère qu'avec ça on apprend des choses par contre pour les Etats-Unis c'est 21 ans non apparemment je crois que c'est plutôt les Etats-Unis je vais te le dire pour les Etats-Unis parce que j'ai le truc mondial pour les Etats-Unis il faudrait que je recule est-ce que tu l'apprends là par contre ben oui tout à fait moi ça là où je crois qu'aujourd'hui j'apprends plein de choses avec ton émission les Etats-Unis ça varie entre 16 et 18 ans d'accord par contre les Etats-Mexicains la baisse à 12 ans 12 ans les Mexicains à peu près ils sont cinglés ils sont cinglés j'avoue que 12 c'est trop tôt quand même faut pas exagérer j'ai un jeune de 16 ans qui dit je sais vous me direz de laisser tomber de continuer mon chemin en passant en passant à autre chose mais le problème c'est que j'ai déjà essayé et je n'arrive pas c'est plutôt compliqué on s'envoie des messages s'appellent de temps à autre mais j'ai l'impression qu'il a peur de quelque chose et n'ose pas faire avancer les choses il m'a déjà dit qu'il avait des sentiments pour moi mais que je sais qu'il était difficile pour lui c'est mon âge donc il dit aidez-moi SVP épargnez-moi les oublis et dites-moi plutôt vos idées pour que je puisse faire avancer toute cette histoire merci je voudrais tout de même préciser que c'était mon surveillant de l'année dernière et que nous avons tous les deux quitté cet établissement et donc ce surveillant avait 29 ans alors qu'on soit clair qu'on ne parle pas de ça pour inciter les gens à coucher avec des mineurs ah non pas du tout c'est pas du tout le cas ça peut avoir des sous-entendus voilà il est hors de question qu'on soit bien clair n'était précis on explique ça parce qu'en fait la loi de 1981 a un rapport avec la majorité sexuelle c'est pour ça qu'on en parle qu'on essaye de débattre mais c'est pas pour ça qu'on incite voilà mais c'est pas pour ça qu'on incite à coucher avec des mineurs c'est pas du tout le but c'est pas notre rôle et c'est encore moins notre but alors est-ce que t'as entendu un petit peu tout ce que j'ai dit par rapport à Robert Baninter déjà est-ce que tu sais qui est cet homme ah ben moi Robert Baninter moi je le trouve super génial il est vraiment je sais que j'avais une fois j'ai vu cette vidéo donc sur Youtube et que j'ai mis d'ailleurs sur ton mur et quand j'ai écouté son message et tout ça sur la dépénalisation sexuelle et tout mais alors ça m'a pris au fond des tripes et puis la façon il raconte l'histoire et tout ça mais c'est fou mais tu l'as tu l'as connu enfin toi tu l'as regardé dans les années 80 quand il était gardé t'as connu ça oui j'ai connu un petit peu c'est vrai que j'étais pas très très enfin si j'étais un petit peu jeune quand même oui donc t'as connu quand même tout ce qu'il a fait dans les années 80 par rapport à toutes les lois qu'il avait passées et là on devrait on aimerait bien avoir un mec comme lui maintenant en 2011 et il a intervenu en 2009 pardon il a intervenu en 2009 sur l'homophobie il a intervenu j'ai vu la vidéo il a intervenu en 2009 par rapport à l'homophobie il a essayé de transmettre un message alors je ne l'ai pas sur moi il a fait aussi des interventions en prison aussi au lieu de l'installation enfin toutes les chambres les chambres les petites chambres qu'ils ont les 20 mètres carrés et tout ça puis dedans ils sont au moins 4-5 c'est vrai qu'il a interrogé je ne sais plus dans quelle prison il est allé voir mais là franchement il était scandalisé quand il a vu tout ça mais c'est sûr que sur la dépénalisation homosexuelle et puis bon après il y a eu aussi sur la peine de mort voilà ça on va y arriver en deuxième partie sur la peine de mort ça fait partie du encore autre chose oui d'ailleurs du sujet j'ai même fait un gars je viens de ouh j'y arrive aujourd'hui j'ai même vu qu'il y avait une loi qui est passée il y a eu des articles sur la peine de mort je vais en parler en parlant de ce que c'est il y a une loi en fait qui est passée pour la peine de mort et je vais en parler on va essayer on va en débattre de ça aussi c'est une question mais il y en a beaucoup qui sont pour la peine de mort alors je te dis ce que j'ai entendu moi personnellement j'en ai encore débattu on en a parlé sur le chat de Guéfri personnellement j'ai une personne qui m'a dit aujourd'hui il n'y a pas longtemps c'est bien que l'abolition de la peine de mort mais il y a des crimes qui méritent la mort voilà ce qu'on m'a dit c'est à dire qu'il y a des crimes vraiment je pense qu'on parle souvent le truc numéro 1 qui vient en tête c'est sûrement la pédophilie alors justement tiens là aussi il y a quelque chose qui m'embête parce que la majorité sexuelle a 15 ans alors dans ce cas il n'y a pas pédophilie à partir de 15 ans non plus moi je dirais si c'est bizarre moi je condamne tous ces genres de trucs comme ça avec des enfants qui ont 14 ou moins ou plus 15-16 ans oui mais pour la pédophilie après ça va si c'est vraiment des enfants là oui effectivement jusqu'à 18 ans pour moi c'est quand même des jeunes ils sont facilement manipulables on les manipule facilement et voilà moi je pense que là moi je ne sais pas moi je dirais 18 ans est-ce qu'il y a pour toi alors où est-ce que tu interviendras tout à l'heure pour la peine de mort ou est-ce que tu veux en parler maintenant parce que comme c'est la deuxième partie je dirais si je suis pour ou contre je pense c'est ça la question est-ce que y a-t-il des choses y a-t-il des crimes qui méritent de la mort tout à fait moi je vois dans tout ce qui est crime tout ce qui est crime enfant violent enfant et tout ça enfin tout ce qui est partie de meurtre moi tout simplement je vais dire dur avec ça mais quand tu prends l'avis d'une personne on prend la tienne point barre mais alors dans ce cas le problème c'est que en faisant en disant qu'on est encore pour la mort on est en train aussi de ne pas respecter un article des droits de l'homme si tu réfléchis bien aussi parce que l'article 3 est-ce que tu te souviens dimanche dernier ce qu'on avait parlé l'article 3 des droits de l'homme est-ce que tu te souviens ce que c'est oui tout le monde chaque personne a droit à la vie tout à fait donc du coup quand il y a des gens qui disent qui méritent la mort ben non ça enfreint quand même l'article 3 des droits de l'homme quand même et là c'est un débat ou le exact il faut y réfléchir c'est un débat vraiment à faire aussi attention parce que c'est comme celui-là détournement mineur tout ce qui est un peu et tout ça pour la peine de mort quand quelqu'un te dit qui dit qu'il est pour la peine de mort on va le dire mais attends c'est un mec qui vote à droite qui est l'extrême de droite non ça veut rien dire non moi je dis simplement que moi j'ai ma liberté de penser je dis ce que je pense après je peux choquer des gens mais tu as fait le droit de dire ce que tu penses déjà est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es pour la peine de mort ah bah moi de toute façon tout ce qui est à partir de tout ce qui est meurtre enfant viol enfant voilà on est toujours enlèvement non les enlèvement c'est pas enlèvement c'est pas en enlèvement tu vas pas avoir la mort en enlevant un enfant c'est plus pour les viols par exemple mais les viols tu as envie tu enlèves un enfant un enlèvement un enlèvement suivi d'une mort automatiquement ah oui mais c'est plus pareil regarde tu regardes dans les commissariats toutes les les personnes les mineurs les enfants qui sont en attente d'heure en avis de recherche parce qu'ils se font enlever ou tout ça et la plupart à chaque fois à chaque fois qu'on les retrouve ils sont quoi décédés peut-être mais enlèvement si c'est que enlèvement tu vas pas te condamner à mort quelqu'un qui a juste enlevé à la limite à la limite prison à perpétuité si tu veux oui pour ça à perpétuité oui ça parle de meurtre de viol voilà on est d'accord c'est pareil là torture on l'a oublié ça je veux dire c'est même pas la peine parce que le mec il est foutu enfin il est foutu il est foutu pour la vie je veux dire parce que quand tu es violé comme ce soit une femme que ce soit un enfant excuse moi mais après il est quand même assez perturbé tout le temps et moi personnellement moi qui étais victime de pédophilie il y a X années quand j'étais enfant personne en me nomme si je ne pourrais pas supporter de te penser que par exemple dans mon entourage ou par exemple que mes voisins pratiquent ce genre de choses là je les dénoncerai ça c'est clair ou j'irai le voir c'est vrai que je suis un peu contre les dénonciations mais là à partir de là je ne peux pas et je ne supporte pas ce genre de truc et moi je dis tout simplement tout ce qui est viol d'enfant meurtre d'enfant enfin tout ce qui est meurtre tu prends la vie d'une personne tu prends la sienne enfin tu prends la vie du mec point barre c'est dur c'est dur mais voilà c'est vrai que c'est un truc assez tabou que beaucoup n'osent pas dire mais voilà moi je ne peux pas supporter qu'on peut toucher un enfant et quelqu'un qui a un enfant c'est pas parce qu'on a 15-16 ans et qu'on a le droit de coucher avec un mec de 15-16 ans point barre c'est tout à fait ton opinion et on respecte totalement c'est tout à fait normal c'est tout à fait c'est ton opinion et qu'on respecte totalement au contraire c'est mon opinion ah bah oui mais après voilà je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être réagir comme moi ou peut-être ils vont dire mais attends il est un peu tordu ce mec ah non tu es libre de penser ce que tu veux il ne faut pas exagérer tu es libre de penser ces gens qui pratiquent la pédophilie sur des enfants et tout ça mais c'est pas ah non ça c'est abusé non mais quand on voit la réaction des parents pour leur enfant ou pour leur au sujet de cette agression de sexuelle et donc c'est effarant et le père ou la mère se révolte et a envie de commettre un meurtre dès qu'à l'instant on touche un enfant en bas âge j'ai écouté l'émission dans le bus avec mon appareil et c'est vrai que la loi française était sur au niveau de la pénalisation la loi était de plus ou de moins de 15 ans qui donc est classée comme une attaque de atteinte à l'enfant atteinte à la sexualité c'est à l'atteinte donc la loi contre le détournement de mineurs de mineurs le détournement de mineurs jusqu'à ce que je jure c'était de plus ou de moins de 15 ans au sein des tribunaux juridiques alors est-ce que moi je te choque René quand je quand je quand je dis ça oui est-ce que t'es choqué est-ce que t'es choqué non 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 c'est une révolte à l'internaissance c'est une révolte qu'il faut comprendre moi-même si j'avais la chance d'avoir des enfants je serais horrifié horripulé je serais énervé j'en voudrais j'en voudrais à la terre oula la gorge j'en voudrais à la terre entière parce que c'est vrai un crime pour moi c'est un crime quand on touche un enfant c'est un crime sexuel qui doit être c'est un crime c'est un crime et ça je suis en tant comme ça moi je serais vulgaire je dirais il faut couper des parties à la personne qui commet cet acte sur les enfants c'est inimaginable c'est une torture intense qui sont quand on les enferme et ensuite on les laisse ressortir et qu'ils recommencent et donc là c'est un truc moi qui je ne peux pas j'arrive pas à comprendre ça voilà oui ils vont être condamnés à 3-5 ans voire maximum 10 ans mais après ils ressortent quand même il faudrait que il faudrait que tous ceux qui se qui violent des enfants qui assassinent des personnes soient emprisonnés mais à perpétuité mais bon c'est bien c'est bien qu'ils seraient condamnés à perpétuité mais automatiquement ça ferait que les prisons seraient remplies que de violeurs de tueurs et tout ça et entre temps tout le reste pour les délits d'alcool et tout ça ils seraient encore dehors parce que c'est pareil ces gens là pour bonne conduite ils ressortent ils ont 3 ou 4 ans de remise de peine et s'ils font 2 ans maximum de 3 ans c'est le pire des cas et ils sont libérés et donc ils recommencent et ils n'ont plus de regrets à porter atteinte aux enfants justement il y a eu une affaire en justice il y a pas longtemps de l'enfant qui a été tué de 40 coups de coutouche et puis s'il n'accepte pas mais comment comment on peut tolérer ce genre de choses c'est pas possible Pierre et qu'est-ce que ça c'est fou ces 3 dernières années la prison c'est quoi ils ont rien la violence ils ont envie de la vie d'un enfant on va dire c'est de la violence gratuit mais c'est fou ces 3 dernières années tout ce qu'on entend parler des meurtres vers les enfants c'est terrible il y a aussi la torture des parents qui enferment leurs enfants comme esclaves dans les placards qui sont soumis à des jeux sexuels et ça mourut pile aussi on trouve ça dans certaines familles bon le cas n'est pas généralisé heureusement mais ça existe et c'est bien dommage mais c'est triste alors c'est vrai quand on peut parler de la peine de mort là c'est un truc moi qui me voilà j'ai toujours été pour la peine de mort et je le saurais et c'est pas pour ça que je vote pour tout ? tous les crimes t'es pour la peine de mort ou en général ? pardon ? en général t'es pour la peine de mort dans tous les contextes ? à partir de là où il y a la mort voilà à partir de là tu prends la vie d'une personne tu ne peux pas tu ne peux pas accepter à ce qu'ils vivent c'est pas possible mais tu penses à un donnant donnant pardon ? tu penses à un donnant donnant vie enlevée vie pénalisée après je peux choquer je peux te choquer sans dire mais mais voilà ça fait froid peut-être ce que je dis mais mais c'est comme ça alors vous savez quand on parle des droits de l'homme c'est sûr que dans les droits de l'homme ben c'est pas ça nous n'en fais pas ça j'ai aussi à parler c'est à dire ben voilà les droits de l'homme c'est super il y a beaucoup de boulot à faire mais à partir de là ou quand tu quand il y a l'assassinat quand il y a une merde comme ça c'est pas possible ah c'est sûr ça me choque pas ce que tu dis je te rassure non mais c'est juste ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vrai que par rapport aux droits de l'homme on veut le meilleur pour tout le monde mais c'est vrai que aussi par derrière il faut les droits de l'homme ne ne sont bien faits parce que il y a des actes encore qui sont commis et ça c'est irrépressible et ça justement par rapport à la par rapport au par rapport à la peine de mort automatiquement je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure sur mais après parce que là on n'est pas encore arrivé à la peine de mort normalement on était censé sur les actes de viol après parce que normalement on n'est pas censé être dans les deux on est encore sur les mineurs normalement on n'est pas encore sur la peine de mort il ne faut pas mélanger les deux encore non parce qu'on s'est battu pour justement la peine de mort homosexuelle non non mais la peine de mort elle même elle était abolie elle était abolie en France et c'est un grand pas pour notre pays et donc voilà mais au niveau de touche pas aux mineurs c'est gravissisme et ça doit être peut-être mieux mieux encadré comme tu l'as dit tout à l'heure 12 ans au Mexique 13 ans en Espagne mais c'est effarant c'est terrible je tombe je tombe des nuls et en France c'était 10 ans dans les années 1800 et après c'est vrai que la condamnation française c'est de plus ou de moins de 15 ans mais après il faudra savoir si le mineur est consentant ou n'est pas consentant chaque avis personnel il y en a parlé ce que j'ai entendu qui disait qu'Alex c'était aussi à l'acte donné mais même si il y a un consentement d'un mineur les parents sont juridiques physiquement responsables de leurs enfants devant la loi et les parents même si le mineur est d'accord depuis 16 ans entre 16 et 18 tu peux être condamné pour détournement de mineur et les parents peuvent porter plainte contre la personne qui a couché et sorti avec cette personne consentante imagine un couple de 16 ans qui rencontre une fille de 16 ans qui rencontre un petit garçon de 17 ans et qui ont envie de trucs et bien c'est deux mineurs et que dit la loi et bien c'est pas facile à juger c'est deux mineurs automatiquement c'est deux mineurs ça peut pas être je sais pas si c'est considéré comme un déjournement de mineurs et 17 ans c'est un jeune adulte et 16 ans oui mais il est mineur encore mais c'est tout dépend imagine 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 l'inverse un cas pratique le garçon a 17 ans la fille a 16 ans elle est émancipée c'est ce qu'on dit donc c'est une capable majeure qui est émancipée et donc qui agit sexuellement elle est majeure qui agit majeure pour tout elle est majeure pour tout à 16 ans parce qu'elle est émancipée au lieu d'avoir sa majeure qui était à 18 ans comme dit prévoit la loi elle a un saison de par les papiers juridiquement mais à 16 ans elle peut porter plainte pour détournement de mineurs contre son copain de 17 ans tu lui fais un chantage et oui mais voilà c'est ça aussi la problématique mais il faut prouver aussi qu'il y a détournement qu'il y a détournement et voilà après oui après oui mais la preuve le meilleur moyen de prouver qu'il y a détournement de mineurs c'est d'aller à l'hôpital le soir même mais là ça fait viol non 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 ah mais même pour un détournement de mineurs mais c'est à l'émancipée tu n'es pas contre-temps automatiquement tu es obligé de passer par l'hôpital par l'hôpital pour savoir pour prouver comme quoi qu'il y a bien de détournement de mineurs là tu parles du côté viol c'est plus détournement comme ça même mais bon il y aura 50-50 parce que c'est l'émancipée la loi dit qu'elle est adulte donc automatiquement le garçon de 17 ans il sera moins inquiété il faut dire vu maintenant comment elle s'habille excuse-moi du peu ah oui mais ça après ça elle s'habille pour avoir pour faire violer elle a du cul d'un cataté ça aussi Bernard est-ce que tu voudras réagir tout à l'heure quand on sera sur la peine de mort ou pas ? parce qu'il faut qu'on tourne je pense que j'ai déjà réagi donc si tu as quelque chose de plus à réagir tu nous rappelles si tu veux écoute il n'y a pas de problème en tout cas parce que là t'as le temps parce que Laurent n'est pas là aujourd'hui avant que Bernard parte 30 secondes tu sais que c'est Georges Vuittin qui a sorti un livre sur l'homosexualité un dictionnaire avec 500 questions des sujets de la société qui est très intéressant à lire et on le trouve au centre Beaubourg à Paris au centre LGBT ils vendent ce dictionnaire où tu peux le commander en le récrivant et tu as toute l'histoire de l'homosexualité parce qu'ils font aussi un centre d'archives homosexuelles sur Paris qui est aussi issu de Georges Vuittin de façon à acquit des traces dans la société d'aujourd'hui de la connaissance de l'homosexualité à aujourd'hui et il y a un livre aussi qui est sur l'histoire de l'homosexualité comment il s'appelle Colin alors je n'ai pas sur moi le livre je voudrais dû les emmener parce qu'ils sont chez moi je suis peut-être en nu mais par rapport le dictionnaire par contre je n'étais pas au courant celui-là il y a un dictionnaire sur l'homosexualité qui existe qui est sorti de ce dictionnaire ce dictionnaire non c'est il y a moins de deux ans ah oui d'accord c'est récent c'est récent d'accord mais écoute on va tourner parce que l'heure commence à tourner je ne sais pas pour dire tu posais la question qu'est-ce qu'est l'homophobie oui alors moi ce qui me dérange moi personnellement parce qu'on parle beaucoup d'homophobie moi ce qui me dérange le plus c'est le coup de phobie c'est la peur normalement et moi ce qui me dérange c'est que c'est la peur de l'homophobie on met l'homophobie avec les violences comment ça me dérange c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas qu'on a peur et qu'on appréhende c'est la peur de l'homophobie c'est la peur de l'homophobie du même sec oui du même sexe oui parce que du même sec j'ai un petit truc c'est l'homophobie c'est un sentiment de peur et d'aversion qu'éprouvent certaines personnes à l'égard de l'homosexualité et des homosexuels ES l'homophobie peut affecter tout un chacun hétéro ou homosexuel et porte préjudice au premier lieu aux gays lesbiennes et bisexuelles et trans je suis d'accord oui c'est les premiers qu'on t'en est oui mais là je suis d'accord moi ce qui me dérange c'est qu'on tu vois tu viens de définir qu'il y a marqué le mot peur dedans pourquoi dans ce cas quand il y a agression vers les homosexuels on met homophobie dedans ah oui non là ça n'a plus de sens parce que c'est le rejet de l'autre ah non c'est plus pareil ah non c'est agression sur un homme homophobie c'est la peur pas le rejet sur un homo c'est plus de l'homophobie mais bon il y a un amalgame qui est fait certainement mais là il y a il y a quelque chose qui est fait qui va redéfinir ouais ça me dérange parce que l'homophobie moi l'homophobie je suis bien resté en tête peur des homosexuels c'est pas parce qu'on a peur forcément quand on a peur on va pas les frapper forcément bah non alors le terme le terme homophobie semble avoir été utilisé pour la première fois aux Etats-Unis en 1971 mais ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'il apparaît dans les dictionnaires de langue française et pour le nouveau puis il y avait donc il y avait le nouveau petit Robert homophobe qui prouve l'aversion envers les homosexuels et pour le petit Larousse l'homophobie et le rejet de l'homosexualité hostilité systématique à l'égard des homosexuels en 1998 et voilà différents niveaux d'homophobie donc l'homophobie du langage insulte plaisanterie vocabulaire négatif qui stigmatise l'homosexualité et les personnes homosexuelles et puis après il y a homophobie personnelle sentiment croyance personnelle que les homosexuels sont anormaux bizarres malades sentiment de peur on est bizarre maintenant il y a tout un truc super intéressant moi je dirais bizarroïde c'est comme spamatozoïde qu'est-ce qu'on est bizarre c'est n'importe quoi franchement c'est un bugé la peur de l'autre toujours ah non mais c'est la peur de collégiens alors c'est pareil c'est toujours des mots un collégiens américain entend en moyenne des commentaires homophobes comme pédé tapette queen oui ça c'est une insulte oui c'est des insultes c'est pas de l'homophobie 26 fois par jour quand même 26 fois par jour ah oui quand même ah ouais c'est quand même abusé et dans 97% des cas les enseignants les enseignants n'interviennent pas oh là là ah quelque chose qu'on débattra un jour sur l'homophobie à l'école il faudra qu'on en débattre de ça un jour évidemment parce qu'il y a eu avec ce qui s'est passé avec l'homophobie puisqu'on a appris à l'école avec les livres tout ça à la rentrée que les livres scolaires enlèvent tout ça on en parlera de ça un jour on va tourner parce que là on va te laisser si tu as quelque chose à dire je vais le mettre sur mon mur d'ailleurs parce que c'est intéressant si tu as quelque chose à dire tu nous rappelles tout à l'heure sur la peine de mort là on va tourner on va continuer les sujets et on te dit à plus tard et merci Bernard merci Bernard aux auditeurs ou aux auditrices que j'ai bah que j'ai bah j'ai dit ce que je pense et puis voilà donc j'espère qu'on a été trop choqué mais bon voilà je pense qu'il arrive un moment il faut comprendre un peu les choses et de et d'arrêter tout ça sur les jeunes sur les enfants et puis je pense qu'il faut peut-être avancer un petit peu et de dire merde il faut oui oui Bernard tu es libre tu es libre de penser ce que c'est ton opinion et tu es libre de ton opinion c'est le but c'est le but aussi de l'émission d'être libre de ce qu'on pense c'est un échange on peut avoir des accords tout ça et ça c'est tout à fait normal après chacun est libre de penser ce qu'il veut forcément voilà tout en restant poli bien sûr sans des insultes sans tout ça et puis voilà tout à fait merci Bernard merci à vous et puis je ne sais pas peut-être à tout à l'heure peut-être mais je vous écoute ok ça marche merci à toi Bernard merci à toi ciao bisous 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 voilà c'était Bernard voilà c'était Bernard bonjour à tous avec bonus je ne sais pas si aujourd'hui 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 nous verrons bien nous verrons bien tout à l'heure on verra bien mais chaque fois que je viens je j'écoute à l'occasion de ce qui se dit sur l'émission comme ça ça me permet de réagir au moment où j'arrive et quand tu parlais tout à l'heure de 1942 là je n'avais pas trop suivi je t'expliquerai après parce que je t'expliquerai ce qu'on va faire là on va poser tu vas revenir il y a des dates peut-être que tu n'étais pas au courant que je vais te répéter c'est la loi enfin il y a une histoire de bichy en 1942 qui a repénalisé l'homosexualité si tu te préfères je voulais rebondir quand même sur les Etats-Unis il faut savoir que chaque Etats-Unis c'est un pays fédéraliste donc chaque Etat considère la peine de mort différemment donc si tu veux à Washington on peut se marier on peut adopter on peut avoir des enfants et dans d'autres Etats peine de mort en Etats-Unis si si ça dépend les Etats les Etats tu es décapité tu es mort tu es enfermé tu es tué ça dépend la prestation et le juridique de chaque Etat chaque Etat est responsable de son truc et donc par exemple sur 50 Etats il y en a peut-être 42 qui ont été favorables à l'homosexualité et tu en auras 50 enfin t'auras 38 qui pénaliseront sur 52 Etats sur 52 Etats quand même il y en a au moins plus d'un quart qui sont contraints ça veut rien dire garantie spéciale 30 ans de loi banataire c'est-à-dire sur la dépénalisation de l'homosexualité et contre la peine de mort j'ai eu deux petits commentaires en chat d'ailleurs sur le coup de téléphone j'ai par exemple tu enlèves une vie tu prends la vie ensuite pour la peine de mort si tu enlèves une vie on prend sa vie le problème c'est que les gens confondent homo et pédophilie dans certains Etats il y a peine de mort donc ça c'est sur les Etats-Unis je suppose et après Christian Van Est sur l'homosexualité une aberration anthropologique donc c'est que la sexualité est une aberration anthropologique d'accord loi donc numéro 744 Pétain signe un texte de loi portant la majorité sexuelle pour les actes hétérosexuels à 15 ans et à 21 ans pour les actes homosexuels c'est purement de la répression de l'homosexualité le régime fasciste de Vichy par des discours d'une violence extrême contribuera à l'accroissement de l'homophobie qui se traduira par une violence exercée par toute la société au quotidien sur les homosexuels c'est ça en 1942 d'accord bon mais voilà en fait la loi a changé la majorité sexuelle il était de 18 ans il est passé à 21 ok voilà 21 ans à l'époque c'était la majorité civile aussi 21 ans si je me souviens je ne me souviens plus quand est-ce que c'est passé à 18 ans la majorité en France mais c'était dans les années 70 c'était sous Giscard je crois si je ne me trompe pas la majorité civile VGE qui l'a ramené à 16 ans non 18 la majorité civile 18 majorité civile 18 ans 18 16 ans c'est pour l'émancipation ah c'est pas pareil d'accord alors est-ce que tu as entendu tout ce qu'on a dit est-ce que tu as des choses que tu veux réagir est-ce que tu savais que le 1981 c'était sur la majorité non je crois que tout le monde tout le monde confondait dépénalisation homosexuelle je pense confondait la majorité et à côté l'homosexualité en général ouais donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une loi qui est dépénalisée totale qui dépénalise totalement l'homosexualité c'est-à-dire le fait qu'on est homo est-ce qu'on est dépénalisé est-ce qu'on est puni par la voix surtout c'est ça que je veux dire mais pas dans d'autres pays dans d'autres pays oui mais pas chez nous est-ce qu'en France l'homosexualité était condamnée à mort ? non elle était reconnue comme une maladie parce qu'elle s'est enlevée en 1982 alors justement tu savais que c'était tard quand même cette adoption de l'OMS c'était 1968 que ça a été classé maladie mentale c'était tard quand même 1968 tout à fait donc les personnes homosexuelles allaient chez les fous direct chez les fous donc en clair le fait qu'on est homo à l'époque on était plus interné plutôt que condamné à mort c'est ça voilà c'est ça tu étais accusé de maladie perverse quelque part et donc on te mettait la camisole et puis tu étais interné la camisole pour homosexualité ah oui d'accord franchement et t'as vu qu'il y avait est-ce que tu étais au courant que la dépénalisation d'homosexualité en France n'était pas en 1993 moi c'était moi j'ai demandé pour moi c'était en 82 c'était en 81 moi j'étais arrêté je viens en 1981 mais les applications ont dû arriver aux endroits de 82 alors parce que 81 le temps que je chemine la loi c'est quand même pas tu vois il y a des choses qu'on apprend aussi mais c'est le retrait de l'OMS des maladies mondiales non l'OMS c'est l'international 93 en fait c'est au niveau mondial nous en France c'était 1981 d'accord là on parle que de la France mais comme quoi 1981 c'était une très grosse année au niveau de l'homosexualité mais c'est pour ça aussi que la même année le sida pas de bol pas de chance on avait au même temps le sida qui débarque on avait pas de chance mais bon tu connaissais aussi l'intervention alors tu vois pourquoi on parle des 30 ans c'est parce que l'intervention de Robert Bannater c'était le 20 décembre 1981 donc dans 3 jours ça va faire 30 ans qu'il a fait cette intervention à l'Assemblée Nationale et puis la loi ça a été voté en juillet 1982 et bien voilà quand moi j'ai parlé 82 c'est la loi Bannater c'est la loi Bannater mais en fait il y a eu pas mal de problèmes avec le Sénat en plus et puis il y a une loi aussi le 4 août 1982 qui a été adoptée je l'ai pas sur moi cette loi donc tu l'as vécu ça cet événement parce que moi je l'ai pas vécu alors en 82 j'étais tout bébé je connaissais pas mais moi 82 c'était l'année de mes 18 ans donc donc tu l'as vécu cette époque je l'ai vécu mais je comme les gens de mon époque quoi voilà mais quand tu l'as appris cette nouvelle tu l'as tu l'as appris comment et bien je l'ai appris et bien c'est une bonne chose c'est que c'était une évolution de la société c'était un grand pas et mais ce petit pas on en recule encore aujourd'hui quoi parce que c'est malheureux à dire que pour faire un paxe en mairie c'est la folie quoi mais le paxe c'est une autre chose encore oui mais je te parle autour des questions de la sexualité de l'homosexualité donc pour pouvoir s'affirmer avec son copain ou son partenaire il faut des avancées moi je m'attendais à ce que tu me répondes le fait que ça a été voté et bien on se sent plus libre non parce que j'étais incriminé pour autant donc voilà pourquoi on est pas autant incriminé aujourd'hui à part les violences non non mais bon moi à l'âge de mes 18 ans on m'a trouvé farfelu parce que j'étais farfelu j'aimais les personnes du même bord que moi et je recherchais la compagnie des garçons pour savoir comment eux ils le vivaient comment eux je pouvais essayer de comprendre ce que je ressentais et vers qui je pouvais aller et la question était mais bon sang je suis pas seul sur la terre à aimer les garçons et ça a toujours été ma question depuis tout petit et après j'ai cheminé j'ai questionné je me suis renseigné j'ai essayé de trouver des semblables comme moi je me suis dit c'est une race à part je suis un extraterrestre une race mais imagine ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 18 ans d'un jeune adulte de 18 ans qui est qui est qui est qui est qui est attends tu vas me dire que tu vas me faire quoi que ta première expérience c'était à 18 ans ah bah oui ah j'étais tard chez toi je pouvais pas comment ça tu pouvais pas je pouvais pas comment ça tu ne pouvais pas parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes qu'il fallait au bon moment certainement ah bon parce que ne dis pas que tu pouvais pas bien sûr que tu pouvais mais si tout le monde peut mais bon après enfin moi j'estime moi j'estime que je pouvais pas parce que d'abord j'ai un grand respect pour tout un chacun et puis je je me montre pas mon cul à tous les passants mais encore heureux c'est aussi aujourd'hui encore je suis assez réservé tout en étant libéré tu es énormément réservé je confirme et donc 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 c'était quelque chose que que je cherchais à assumer mais pleinement quoi aujourd'hui bon je l'assume au plus haut niveau mais alors est-ce que pour toi c'est un combat la question en fait est-ce que pour toi donc ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure la majorité sexuelle est-ce que pour toi c'est normal c'est pas 15 ans c'est 16 ans c'est 15 ans c'est 15 ans parce que c'est de plus de moins de 15 ans ce que dit la loi donc après quand c'est 15 ans c'est 15 ans donc pour moi c'est 15 ans mais est-ce que pour toi tu trouves ça normal ou est-ce qu'il faut que ça soit 18 ans ou est-ce que ça soit il faut que ça soit plus tard d'ailleurs que ce soit autant homosexuel ou hétérosexuel attention on ne voit pas qu'homosexuel mais après ça dépend aussi de la morphologie de l'être humain il faut savoir que des personnes à 15 ans sont très en avance très très érudits et très alertes que d'autres à 15 ans ils sont un petit peu ignorants et ils découvrent la sexualité c'est au moment ils sortent de l'adolescence et ils ne savent pas trop vers quel bord pencher voilà c'est vraiment le ressenti de la personne mais 15 ans c'est un âge correct pour moi qui contrairement à 12 ans c'est trop jeune 13 ans également et 15 ans l'affirmation de soi c'est que on connait mieux sa sexualité ses désirs et ce qui correspond à sa sexualité c'est là où c'est la découverte des sens pourtant on apprend dans les cours de biologie dès la 5ème l'éducation sexuelle et 5ème 4ème c'est 12-13 ans bah ouais mais bon après c'est délicat c'est bizarre les préservatifs t'apprends ça déjà en 5ème ah oui mais même avant même avant ah non t'apprends pas ça en CM2 quand même faut pas exagérer non CM2 à partir du collège moi je dis 6ème 5ème je crois que c'est 5ème 4ème 6ème 5ème c'est là où tu tournes dans le collège t'es au contact de plein de gamins moi j'ai appris ça moi j'ai vu les 100 4ème c'est là où t'as des jeux amoureux tu joues à la marrelle sexuellement tu joues à touche pipi papa maman ça s'accentue et c'est bien une période de découverte et donc après c'est l'explosion je t'en prie c'est l'explosion c'est l'explosion de la connaissance de soi c'est mieux oui voilà c'est l'impression c'est là que je voulais dire parce qu'on sait jamais parce que tu fais peur l'explosion mais non moi j'ai pas peur je suis un lgv langue grande vivante ça aurait pu être grande vitesse aussi si tu veux mais bon c'est n'importe quoi n'importe quoi on est parti ailleurs parler maintenant de l'abolition de la peine de mort déjà est-ce que tu te souviens donc René ou même toi les deux est-ce que tu te souviens à peu près quand a été abolie cette peine de mort je réfléchis tu réfléchis sans tricher sur Google d'ailleurs Google je ne l'ai pas sous les yeux encore mais dans pas longtemps la dépénalisation de la mort non non c'est l'abolition pas la dépénalisation l'abolition de la peine de mort c'est en 82 moi je dirais c'est le 9 octobre 1981 ah ça c'est à l'époque de François Mitterrand donc ça là les 30 ans sont passés ah oui bien sûr Robert Badinter il est gardé saut sur le gouvernement Maurois donc c'est le gouvernement c'est à l'époque de Mitterrand que je me rappelle que l'abolition de la peine de mort est apparue tout à fait là je vais vous communiquer donc le discours de Robert Badinter parce qu'on parle aussi de cet homme qui a quand même fait ses deux lois quand même il a fait un discours le 17 septembre 1981 donc je cite monsieur le président mesdames messieurs les députés j'ai l'honneur au nom du gouvernement de la république de demander à l'assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France en cet instant dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous je veux d'abord remercier la commission des lois parce qu'elle a compris l'esprit de projet qui lui était présenté et plus particulièrement son rapporteur monsieur Raymond Forny non seulement parce qu'il est un homme de coeur et de talent mais parce qu'il a lutté pendant des années écoulées pour l'abolition au-delà de sa personne et comme lui je tiens à remercier tous ceux qu'elle que soit leur appartenance politique qui au cours des années passées notamment au sein des commissions de loi précédentes ont également oeuvré pour que l'abolition soit décidée avant même qu'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons cette communion d'esprit cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montre bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera et l'engagera personnellement Raymond Forny a eu raison de souligner qu'une longue marche s'achève aujourd'hui près de deux siècles se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'est connue la France le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale c'était en 1791 voilà signé Robert Badinter le 17 septembre 1981 donc la peine de mort a été abolie le 18 septembre 1981 par 363 voix contre 117 l'Assemblée nationale adopte après deux jours de débat le projet de loi portant l'abolition de la peine de mort présentée au nom du gouvernement par Robert Badinter Gardesau ministre de la justice puis le 30 septembre 1981 le texte est voté dans les mêmes termes par le Sénat par 160 voix contre 126 c'était quand même serré c'était pas gagné c'est l'aboutissement d'un long combat mené depuis deux siècles par la cohorte de ceux qui dans les enceintes parlementaires dans les prétoires ou dans leurs écrits ont défendu la cause de l'abolition devant une opinion réticente voire résolument hostile longtemps ressenti comme une réparation indispensable et comme une garantie de sécurité pour les sociétés il faut attendre le 18ème siècle pour que la légitimité de la peine de mort soit remise en cause c'est à cette époque que débute réellement le débat sur le droit de l'état de supprimer la vie voilà alors j'ai quelques chiffres sur la peine de mort donc la peine de mort en pratique entre 1387 et 1400 je sais que c'est loin 200 affaires criminelles jugées par le parlement du royaume 4 cas de peine de mort entre 1751 et 1765 il y a eu 56 exécutions après entre 1785 et 1790 parlement de Paris 52 exécutions capitales 29 et 7 néant donc il y en a eu 29 en 1787 et en 1788 il y en a eu 7 et en 1789 néant pourtant 1789 c'est l'année de la révolution quand même 1825 134 condamnations à mort dont 60 pour assassinat après entre 1826 et 1830 Charles X gracie 36% des condamnés à mort entre 1831 et 1847 Louis-Philippe gracie 36,5% des condamnés à mort de 1901 à 1905 le président Loubet gracie 89% des condamnés à mort 89% quand même c'est énorme ça fait énorme 1938 16 condamnations à mort 1946 il y a eu 78 condamnations à mort 33 exécutions en 1946 quand même et 1959 5 condamnations à mort une exécution voilà la peine de mort en procès devant l'opinion politique ce procès sera dès l'après-guerre l'oeuvre intellectuelle au premier rang dès qu'elle se place la figure marquante d'Arthur Kessler je ne connais pas auteur de sur cette question de nombreux essais dont l'un co-signé par Albert Camus en 1957 connu dans toute l'Europe un grand retentissement il fut aussi l'âme de la campagne qui amènera la Grande-Bretagne à l'abolition définitive en 1969 la peine de mort en procès donc là en France plusieurs grands avocats il y a eu Maurice Garçon Albert Nau et René Floriot mirent dans les années 60 leur notoriété leur notoriété et leur talent au service de la cause abolitionniste mais c'est à partir de 1976 que se déploie l'offensive la plus vigoureuse voilà 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 est-ce que tu la connais et tu sais qu'il y avait une loi qui est passée donc là je vais peut-être en parler de cette loi il y a eu un texte de loi sur la peine de mort en 1981 peut-être qu'on peut en parler vite fait pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ces textes de loi de l'abolition de la peine de mort tu étais au courant qu'il y avait un texte de loi mais c'est encadré par la loi de toute façon peut-être mais il y a eu un texte ça il fallait savoir alors la loi c'est la fameuse loi du 9 octobre 1981 portant l'abolition de la peine de mort donc article 1er la peine de mort est abolie article 2 la loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l'adaptation des règles d'exécution des peines rendues nécessaires pour l'application de la présente loi article 3 dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné article 4 les articles 12 13 14 15 16 et 17 du code pénal de l'article 713 du code de procédure pénale et sont abrogés donc il faut savoir ce que c'est que c'est en article article 5 le premier alinéa de l'article 7 du code pénal est supprimé les 2, 3, 4 et 5 de cet article deviennent en conséquence les premiers 2 et 3 et 4 il faut savoir ce que c'est je ne connais pas l'article 7 je dis ce qu'il y a marqué article 6 les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés il y a aussi un code de justice militaire je ne sais pas si vous étiez au courant de cette code de ça l'article 7 l'alinéa 1er de l'article 340 du code de justice militaire est remplacé par l'alinéa suivant donc je cite à charge d'en aviser le ministre chargé de la défense l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiquer la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement pourtant condamnation elle possède ce droit pendant les 3 mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif donc un gars de l'armée qui est homosexuel il n'est pas viré alors là on est dans la peine de mort la peine de mort selon là on n'est pas forcément sur l'homosexualité là quand même il ne faut pas exagérer l'article 8 la présente loi est applicable au territoire d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte et enfin article 9 les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature de crimes concernés en condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnation à la détention criminelle à perpétuité lorsque une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet de pourvoi ouf voilà c'était la loi du 9 octobre 1981 mais c'est valable uniquement en France c'est en France c'est la loi de France là où je parle tout à fait donc quand tu prends des pirates et que tu ne peux pas les tuer sur ton bâtiment français alors non c'est sûr mais bon voilà quoi alors réaction maintenant on va passer au débat je sais qu'on a un peu parlé avec Bernard au téléphone sur pour ou contre la perte de mort mais est-ce que franchement c'était bonne chose ou pas ? bah oui est-ce que franchement c'est une bonne est-ce que c'est une voilà on peut dire comme ça est-ce que c'est une bonne chose que la perte de mort soit abolie ? parce que les dérapages il y en aura toujours malheureusement mais on s'est battu pour ça il y a eu des militants des militants qui sont montés au créneau pour dire stop stop à la peine de mort et donc c'est depuis Louis XIV qui est passé sur l'échafaud et qui s'est fait couper la tête ça a été tout ça une évolution de la république qui s'est mise en place qui s'est instaurée et qui ont généré qui ont laissé texte là qui sont venus petit à petit pour dire que stop la peine de mort doit être abolie et 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 les personnes doivent être emprisonnées et avoir des peines conséquentes pour leur leur acte Allo Allo Bernard le retour tu vois on revient un petit peu au sujet qu'on a dit au téléphone tout à l'heure oui donc finalement on revient sur la question pour ou contre la peine de mort et je reviens sur ce que j'ai dit je me dis si on est pour la peine de mort on va finalement enfreindre les droits de l'homme oui ça c'est le problème j'y pense parce que article 3 des droits de l'homme et je sais pas si René tu te souviens ce que c'est que cet article 3 des droits de l'homme tu l'as dit la dernière fois je l'ai dit et je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire maintenant c'est toute personne a droit à la vie donc si on dit toute personne a droit à la vie et qu'à côté on fait la peine de mort et bien on enfreint l'article 3 oui parce que tu hôtes la vie donc automatiquement la vie c'est une pénalité donc il faut comprendre la peine de mort l'apprécier à son juste niveau absolument Bernard réaction peut-être oui alors c'est vrai que tout à l'heure quand je parlais de la peine de mort et que j'étais donc pour la peine de mort c'est vrai que le plus souvent il y a tellement aussi des erreurs judiciaires et comme il y a eu le temps où monsieur Gilles Cardassin qui était président lui donc il a quand même pratiqué ce genre de choses et je crois que c'était le jeune le plus vert rouge d'ailleurs qui avait été condamné à mort mais il y a eu toute une histoire derrière et en fin de compte ça a été reconnu comme quoi il n'était pas coupable manque de preuves peut-être ça a été une drôle d'histoire aussi parce qu'on dit voilà cette personne a tué alors qu'en fin de compte elle s'est trouvée à des moments où il ne fallait pas enfin bref mais qu'en fin de compte c'est vrai qu'il y a tellement d'erreurs judiciaires que si il y avait à l'échafaud et se faire couper la tête alors qu'il n'a rien fait c'est vrai qu'on me voit même encore maintenant les gens sont en prison il y en a certains qui n'ont absolument rien fait comme j'ai dit encore une fois des erreurs judiciaires et là je vois actuellement que vous êtes pour ou contre la peine de mort pour alors il y a 158 personnes donc ça fait à peu près une quarantaine au pourcent et contre et bien 241 voilà vas-y répète ça combien t'as dit pour et contre alors vous êtes donc pour ou contre la peine de mort pour 58 donc ça fait à peu près 40% oui les contre 241 alors de 60% t'as pas les pour quoi les raisons total de vote 399 mais t'as pas les raisons aussi des pour et contre ça vient d'avoir aussi les raisons des pour et des contre voilà non t'as pas de t'as pas plus que ça non parce que c'est bien d'avoir les pour et contre mais on n'a pas les motifs derrière voilà tout à fait donc mais ça mais pour savoir aussi qu'au niveau de la loi et t'as aussi la présomption d'innocence donc ça c'était arrivé beaucoup plus tard ça non non parce que c'est dans les droits de l'homme sauf pour la preuve par la preuve quand tu es accusé à tort et si jamais t'es condamné au billot à l'échafaud ça c'est alors ça c'est le problème c'est que c'est la question que pose Bernard bon là le problème déjà quoi qu'il en soit au niveau de justice ça c'est en marche dans tous les domaines quoi qu'il en soit il faut des preuves pour être condamné maintenant c'est vrai qu'il y a aussi ceux qui sont condamnés il y a même ceux qui j'en ai entendu parler il y en a qui sont condamnés à mort à tort aussi et par intérêt et par possible aussi par intérêt par conviction par popularité parce que tout le monde dit autrefois c'était public à l'échafaud à mort à mort rappelle-toi des films qu'on voit sur la république de 1789 à la Bastille la révolution oui mais là c'est pareil dans la révolution il n'y avait que 7 en prison pendant la prise de la Bastille il y avait un problème ils n'étaient que combien à la prise de la Bastille on en a parlé la dernière fois ils étaient entre 7 et 13 j'en ai parlé on en avait parlé avec les fris avec le tchat dans la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 il y en avait entre 7 et 13 en prison c'est un truc de fou on ne comprend rien du tout comme je dirais Bernard c'était phare je crois que c'était moi oui c'est Bernard qui a dit ça donc je ne vais pas te reposer la question Bernard c'était pour ou contre la peine de mort tu nous as répondu tout à l'heure non c'est la pression qu'est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut aller à la limite sur la peine de mort parce que ce n'est pas facile de débattre sur la peine de mort quand même c'est un sacré sujet c'est dur dur à débattre mais est-ce qu'on là je vois parce que tout à l'heure je parlais d'un enfant donc c'était une histoire qui s'était passée le 29 juillet en 2008 et donc c'est un enfant donc cet enfant mort d'un enfant à l'agneux par 40 coups de couteau oui et là maintenant toi tu aurais un enfant pour les auditeurs ou les auditrices qui écoutent c'est vrai que je ne veux pas non plus parce qu'après je vais peut-être un peu rentrer trop dedans et après on peut faire peur aussi à force oui mais je vais expliquer les gens peuvent dire ben j'ai un enfant mon enfant est mort voilà il était assassiné de 40 coups de couteau qu'est-ce que je ferais et voilà est-ce qu'il n'y a pas un moment d'une vengeance parce qu'il y a souvent la vengeance il y a tout ça qui va derrière et c'est vrai que ben même pour toi René toi qu'est-ce que tu ferais toi quand tu vois quand tu vois cette chose là et que que ben mais la première action c'était un sentiment de révolte je l'ai dit tout à l'heure donc après c'est inimaginable inconcevable doter la vie d'un enfant et surtout quand c'est le sien donc moi je vois que c'est une colère puis s'il n'arrive pas à maîtriser la personne qui pète un câble qui pète un plomb c'est désastreux quoi et c'est dévastateur il va tuer il va rechercher à tout prix l'auteur présumé enfin l'auteur de ce qui est avéré du meurtre commis et il va pouvoir se venger c'est terrible mais encore là on a un petit blocage vous voyez sur ce thème là comme vous voyez ça porte bien c'est dur parce qu'à la fois on risque d'avoir de sacrés désaccords contre la peine de mort parce que je suis aussi d'accord parce que c'est selon le délit que tu peux commettre automatiquement il y a un truc qu'on m'a dit ça doit être jugé parti on ne peut pas prendre de parti il y a un truc qu'on m'a dit sur le chat il n'y a pas longtemps parce qu'on avait fait un petit débat sur ça rapidement on m'a dit un truc normalement les droits de l'homme disent on a droit à la vie jusque là on suit mais après tu ne tueras c'est ça en gros c'est ça c'est à dire comment on peut on enlève la condamnation à mort c'est le côté religieux donc comment comment à côté finalement même la prison à perpétuité parce qu'il sera en vie mais tout à côté à ce que cette personne a volé une vie d'une autre personne c'est ça la personne a ôté la vie d'une autre personne mais ne peut pas être condamnée à mort pour autant donc c'est tangent c'est très tangent c'est très tangent on regarde aux Etats-Unis tu passes à la chaise électrique et des fois il y a beaucoup de gens qui sont morts à la chaise électrique et puis qui ne sont pas responsables et qui ne sont pas coupables ça s'est produit récemment je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des erreurs alors là aussi il faut faire gaffe aussi c'est d'être sûr convaincu que la personne est coupable voilà parce qu'on te fait la piqûre à l'échafaud puis voilà et puis dire on s'aperçoit que deux mois après le mec n'était pas coupable il ne faut pas oublier que maintenant ça a évolué par rapport à ça il y a les ADN maintenant il y a la poésie scientifique donc par rapport à ça c'est plus facile maintenant de trouver les coupables tout à fait il y a 30 ans il n'y avait pas ça ça a évolué heureusement il y a 30 ans il n'y avait pas ça aujourd'hui maintenant on peut retrouver plus facilement les coupables les auteurs de ça donc avec les progrès scientifiques par rapport aux ADN par rapport à tout ça est-ce que maintenant est-ce que ça mérite réflexion en se disant maintenant que les gens ont cette possibilité là au niveau de la police est-ce que voilà mais est-ce que franchement condamner à mort c'est vraiment oui c'est con on va avoir un gros blocage là on va avoir un sacré blocage sur ce thème moi je l'ai dit ça peut-être ne me revient pas il doit te condamner à mort non non mais non ça c'est c'est la démagogie c'est totalement ridicule non mais c'est n'importe quoi avec tous les gens que tu n'aimes pas ou que je n'aime pas ça ferait que tout le monde devrait se faire enfermer ça ferait que tout le monde devrait se faire enfermer alors si tout le monde ne s'apprécie pas tout le monde devrait être enfermé c'est pour ça être bien conscient de la chose et juger parti c'est impossible donc il faut vraiment face à une situation de gravissisme parce que là on parle d'ôter la vie on parle de et de vengeance parce que bon mais c'est un proche de soi finalement c'est idiot l'histoire parce que quand on dit qu'on ne condamne pas à mort mais à côté il y a la guerre et dans la guerre vous avez vu tous les morts qu'il y a dans la guerre il n'y a rien qui contrôle la guerre on ne dit pas qu'il y a peine de mort au niveau de la guerre là il y a des morts moi je ne suis pas parce qu'après c'est les présidents qui sont attaqués des crimes contre l'humanité voilà tout à fait donc c'est l'armée le responsable de l'armée c'est le chef de l'état je pense que dans beaucoup de nations ça se découpille comme ça et donc automatiquement on s'attaque à la tête dans ce cas si on revient sur la guerre en Libye le chef aussi peut-être alors condamné pour un crime que pour l'humanité tout à fait et l'Afghanistan aujourd'hui également l'Irak je crois aussi l'Irak c'était les Etats-Unis la guerre du Goff c'était mis les Etats-Unis après ce sont des accords mais bon non mais c'est une crime pour l'humanité mais derrière si c'était une cause juste pour la liberté du peuple est-ce qu'il y a un crime pour l'humanité c'est dur là il y a quand même un crime contre l'humanité parce qu'il envoie il envoie des soldats mais il envoie pour défendre les casques bleus c'est ça il envoie pour essayer de libérer un pays pour qu'il soit indépendant c'est un pays oppressé c'est pour éviter la dégradation du pays mais d'un autre côté il condamne d'autres personnes il condamne des soldats c'est la rébellion c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça fait partie de la défense de l'attaque des humains oui non mais c'est ôter la vie pour en protéger d'autres ça sert à rien du tout mais de toute façon il y a quand même il y a déjà conflit il se tire dessus déjà à bout pour temps donc nous c'est d'arriver à mettre un terme à ce combat là et ça fait des frontières des barrières moi je dis personne c'est la prochaine étape la série c'est pas fini en Afrique il y a que ça en ce moment il y a eu la Tunisie il y a eu le Maroc non le Maroc non pas encore non il y a eu l'Algérie pas loin par contre l'Algérie l'Algérie pas loin mais il y a eu la guerre d'Algérie ils sont dépendants l'Algérie maintenant l'Algérie française ils sont dépendants en 1962 si je ne me trompe pas il y a eu la Tunisie d'abord ensuite la Libye la Syrie et puis je crois qu'il y a l'Egypte aussi qui s'y met maintenant si je ne me trompe pas c'est l'effet boule de neige en Afrique c'est la recherche de l'indépendance et de la démocratie du peuple il peut y avoir contre l'humanité là dedans parce que c'est pour la liberté du peuple ils sont bien condamnés sur ces pays à court pénal international par exemple est-ce que franchement on peut se dire il y a eu Kadhafi Kadhafi puis il y a eu Saddam Hussein est-ce que franchement il y a eu crime contre l'humanité qui a été prouvé là c'est la torture donc c'était quand même assez gravé c'est dur quoi la réponse à la parce que ouais après la torture tu considères ça comme ça comment une torture quand tu vois que les gens sont flagellés torturés pour faire avouer leur camp leur placement leurs armes qui sont décapités ils tuent quelqu'un c'est la guerre de toute façon tu peux c'est ça qui est dommage c'est que tu ne peux pas comprendre même en Israël le comprend et la Palestine moi je suis point d'état palestinien mais bon mais voilà ils mettront 40 ans ou 50 ans pour voir leur état mais c'est dommage est-ce qu'on trouve ça normal en Afrique on va revenir là-dessus de brûler vif des personnes c'est ignoble je veux bien pour la chaise électrique encore c'est radical mais les brûler vif c'est ignoble mais rappelle-toi je ne sais pas combien on est dans la drogue du Moyen-Âge c'est pareil c'est pareil tu crames je suis d'accord mais c'est ignoble j'ai voté une vie quand même on a vu une vidéo je crois que c'est Bernard qui a tu l'envoyé et on regarde les couple mots quand tu es brûlé dans leur jardin je crois que c'est toi Bernard qui m'avait envoyé cette photo cette vidéo on voyait il aspergeait d'essence je suis en train d'y repenser à cette vidéo il voulait fuir il y avait au moins je ne sais pas combien autour de cette personne ils étaient une cinquantaine il y avait pratiquement la population autour de cette personne alors vas-y on le rejette comme un mal propre et puis on l'asperge d'essence et puis allez hop on brûle ça m'a traumatisé ça moi je n'arrive pas à comprendre comment ça existe un truc pareil franchement et en plus pourquoi parce qu'il était homo c'est simple parce qu'il était homosexuel c'est un promet franchement brûlé vif normalement c'est la justice qui tranche ce n'est pas le peuple là c'est le peuple c'est la population qui l'a brûlé vif ils n'avaient pas à faire ça si la justice n'avait pas à condamner à mort donc là la population est en tort pour meurtre c'est un meurtre ça par contre ce n'est pas une condamnation ce qu'ils ont fait dans la vidéo non ah si c'était un meurtre ah oui c'est un meurtre comme ils n'avaient pas de loi automatiquement les lois n'étaient pas si ils ont des lois mais ça n'a pas appliqué les lois n'étaient pas appliquées je ne souviens plus d'où c'était je sais que c'était un pays d'Afrique qui condamnait l'homosexualité ça je suis sûr en Afrique du Sud je crois ou je ne sais plus il me semble alors tout ce que je me rappelle c'est que c'est un pays qui condamnait l'homosexualité ils sont plagellés ils sont torturés ils sont cartelés ils sont brûlés ils sont on se croirait au Moyen-Âge en France ça fait un petit peu ça et après on dit que ça me dégoûte quand j'ai vu ça d'abord la population n'a pas à faire ça c'est la justice qui doit trancher de toute façon donc ils n'avaient pas à décéder du sort de cette personne c'est la loi qui doit condamner ce n'est pas la population qui doit brûler les gens ils s'imaginent comme nous la loi elle sera appliquée dans 5 ou 6 ans ça traîne la justice traîne et puis l'effet court court toujours et donc eux ils ont voulu ils ont pris le raccourci et le chemin rapide pour se faire justice eux-mêmes c'est pour ça quand on dit contre la peine de mort moi je suis contre ce genre de peine de mort c'est assez affreux je ne peux pas accepter ça c'est ignoble en plus mauvaise nouvelle l'Afrique il y a la Grande-Bretagne qui essaye de mettre pression sur l'Afrique par rapport à l'homosexualité qui est l'Afrique qui ne cède pas au chantage mais oui c'est le permanent wealth il ne cède pas au chantage par rapport parce qu'en fait ce sont les colonisations anglaises parce qu'en fait le chantage le chantage est le suivant si l'Afrique ne continue à penaliser l'homosexualité la Grande-Bretagne cesserait de donner des aides mais voilà oui or l'Afrique a pris ça comme un chantage et il ne cède pas au chantage malheureusement je trouve que la Grande-Bretagne a fait un grand pas je crois que la Grande-Bretagne a eu raison quand même je suis désolé il y a des choses qui sont intolérables en Afrique ça ne regarde pas parce que c'est des lois qui sont en Afrique je suis d'accord oui mais c'est sans doute mais c'est des êtres humains donc l'Angleterre apporte ses connaissances et ses savoirs au sein de ses propres colonisations et donc elle démontre comment l'Angleterre vit puisque c'est elle la reine qui coiffe un peu tous ses pays et il dit bon ben il y a des choses qui sont bien d'autres qui sont moins bien pour la vie et ils disent chez nous dans notre pays l'homosexualité est plus ou moins on ne tue pas en Angleterre pour l'homosexualité et donc non mais t'es condamné non mais voilà c'est pas ce qui est passé il y a aussi des manières des manières de condamner il y a des pour moi il y a des choses qui sont ignobles pour ce qu'ils font aux Etats-Unis la chaise électrique et puis il y a aussi les piqûres oui c'est ça ça encore ça encore bon j'ai ok c'est rapide c'est radical c'est vite fait et je crois même il y a les masques à gaz c'est un nom je crois qu'il y a aussi le masque à gaz maintenant j'ai vu ça aussi le plus c'est la chaise électrique et c'est les piqûres je ne me rappelle plus le nom pour les piqûres non c'est pas cyanure non du tout il y a une piqûre j'ai vu ça maintenant ça se fait au bout du tout un éthanol je ne sais plus ce que c'est il y a un nom spécifique qui fait que ça te commet une carrière le cas s'arrête ça encore voilà ce genre de peine de mort dans ce chapitre ok mais ce qu'il y a en Afrique brûler vif une personne c'est ignoble ça je refuse catégoriquement c'est pas possible mais ceux qui se font dévourer par un chien ou des animaux ils te jettent comme les arènes autrefois ça me fait penser à l'époque des gladiateurs tu sais dans les arènes tu lances tu lances les coupables là-dedans et puis tu as mangé au lion Bernard réaction ? ben non parce que j'étais en train de regarder un truc sur internet donc ça date de vieux ça c'est donc Strasbourg entre le 21-22 et le 3 juin 2001 au premier congrès mondial contre la peine de mort la peine de mort dans le monde le conseil de l'Europe est aujourd'hui un espace sans peine de mort l'abolition de la peine de mort est d'ailleurs devenue un quotidien d'adhésion au conseil de l'Europe ce qui implique l'obligation pour tout nouveau pays membres de signer et de rectifier le protocole numéro 6 à la convention européenne des droits de l'homme tant que l'article 1er l'article 1er stipule la peine de mort est abolie nul ne peut condamner à une telle peine ni exécuter dans le résumant la situation est plus diverse même si la plupart des organisations internationales ont clairement condamné la peine de mort et pour l'année 2000 donc ça date de vieux l'organisation non-gouvernementale Amnesty internationale a établi les chiffres suivants 108 pays ont aboli la peine de mort dans la loi ou dans la pratique donc 75 pays pour tous les crimes et 13 pays pour tous les crimes hormis les crimes qualifiés d'exceptionnels alors ça je voudrais bien savoir un peu ce que ça veut dire exceptionnel 20 pays abolitionnistes du fait conservent la peine de mort dans leur législation mais n'ont pas procédé à des exécutions depuis 10 ans alors moi je voudrais bien savoir un peu ce que ça veut dire pays de tous les crimes hormis les crimes qualifiés exceptionnels bon enfin pour tous les crimes pour moi ils sont tous ils sont pas exceptionnels enfin je sais pas ils sont tous pareils enfin je sais pas moi j'allais bien savoir un peu ce qu'ils en pensent sur le chat sur ton chat et donc là en dessous et après j'ai 122 pays maintiennent encore la peine de mort dans leur loi 122 tant que ça 122 ça date 2001 ça date 2001 donc peut-être qu'elle est un peu moins là parce que j'ai pas pu trouver celui de 2011 un truc comme ça ça m'étonne pas en Angleterre au moins 65 pays ont prononcé 3058 condamnations à mort en 2000 et 1457 prisonniers ont été exécutés dans 28 pays ça fait quand même pas mal ça fait beaucoup et 88% des exécutions ont eu lieu dans 4 pays comme dans la Chine plus de 1000 exécutions l'Arabie faudite environ 123 exécutions et les Etats-Unis 85 exécutions ça me parait peut-être pas beaucoup ça parce que bon c'est vrai que 2001 je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça 2001 en plus ça c'est l'année où il y a eu le New York le terme qu'on cherchait pour la prière pour la seringue pour les c'est l'injection c'est mort par injection c'est un produit de ce produit qu'on cherchait oui mais là non mais le produit c'est un produit mortel qui te fait arrêter mais le mode c'est l'injection ah oui mais ça c'est une injection comme une intravéneuse pareil c'est ça c'est l'intravéneuse c'est l'injection c'est une autre intravéneuse merci c'était ça que je cherchais alors c'est vrai qu'il y a actuellement d'une façon générale la peine de mort est en recul dans le monde notamment sous la pression des organisations internationales et de l'opinion publique le premier congrès mondial contre la peine de mort a eu lieu à Strasbourg donc comme je disais alors le 21 et 22 et 23 juin 2001 et sa déclaration finale demande à l'abolition universelle de la peine de mort à cette occasion les présidents et les parlements nationaux internationaux ont signé l'appel de Strasbourg demandant un moratoire des exécutions et des initiatives législatives en faveur de l'abolition de la peine de mort partout dans le monde alors justement l'injection internationale que tu as cité c'est une association qu'on connait en France qui lutte c'est d'ailleurs la première association qui lutte contre la peine de mort mondialement donc eux ils cherchent vraiment à ce que l'abolition de la peine de mort se fasse partout dans le monde eux ils se battent pour ça donc ils sont vraiment contre la peine de mort mais en royal j'espère qu'ils vont se battre aussi par rapport en Afrique je pense à eux en premier j'espère qu'ils vont arriver à ce qu'ils se fassent entendre par rapport à à donner des résultats parce que là moi l'Afrique leur façon moi ce que j'aime pas en Afrique c'est leur manière de faire la peine de mort c'est leur procédé que j'aime pas le coup de brûler vif tout ça j'aime pas l'application voilà alors tu sais combien il y avait excuse moi de te couper le 18 septembre 1981 donc les voix c'était par 363 voix contre 117 t'es sûr que t'as écouté ce que j'ai dit je l'ai dit je te signale d'accord mais que j'ai pas entendu c'est bien de suivre je vais me faire tuer c'est pas grave et ça a été au sénat le 30 septembre oui je m'en peux rien dire d'ailleurs c'est le 30 septembre après deux jours de débat le projet de la loi dans l'abolition de la peine de mort voilà c'est ça je savais pas du tout tu sais que c'est intéressant tes émissions toi quand même parce qu'on apprend plein de choses c'est fait pour j'apprends encore plein de choses là parce que j'ai dit 363 voix voilà c'est pas beaucoup hein non 363 voix moi j'ai pas dit ça tout à l'heure je crois je sais pas ce que t'as dit si mais c'est le dédare c'est d'autres idées je sais pas où est-ce que t'as dit où est-ce que t'as trouvé ça mais c'est pas mais c'est sur internet je suis dans le truc moi j'étais carrément sur le site de l'assemblée nationale donc déjà il y a des soucis donc t'as trouvé ça sur la loi bas d'inter exactement donc je vais vous dire ça c'est le 18 septembre oui c'est ça je suis content 18 septembre ça c'est sûr il n'y a pas de soucis je vais vous dire ça ah non alors déjà tu t'es complètement gouré ici c'est ça t'as dit vas-y répète les chiffres alors le 18 septembre 1981 par 363 voix contre 117 c'est ça l'assemblée nationale adopte après deux jours de départ le projet de loi portant l'abolition de la peine de mort alors et après moi j'ai 30 septembre 1981 parce que ça s'est pas très bien passé au sénat par contre le sénat c'était 160 voix pour l'abolition contre 126 c'était serré le sénat donc c'est pour ça qu'il y a eu des soucis j'ai même la vidéo en plus ah oui mais je me doute je sais où tu es là tu es dans l'assemblée nationale oui c'est pour ça tu es dans le truc que j'ai trouvé c'est pour ça d'accord qu'est-ce que je voulais dire c'est même d'ailleurs de toute façon on peut même me le trouver sur youtube et tout ça absolument oui d'abord c'est là où j'avais trouvé la lutte contre l'homophobie donc Robert Balanter d'ailleurs quand j'ai trouvé la vidéo ça m'a fait alors moi je pense alors je pense que maintenant je pense que je me demande si je vais pas changer cette histoire d'homophobie je suis en train d'y penser maintenant je me demande si on ne devrait pas parler maintenant au lieu de dire lutte contre l'homophobie si on ne devrait pas plutôt parler de lutte contre les crimes aux homosexuels contre les crimes contre l'homosexualité parce que franchement contre l'homophobie contre la peur des homosexuels oui pourquoi pas ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens en fait parce que l'homophobie ça englobe le fait d'être homosexuel oui mais non et donc ce rejet là entraîne entraîne une agression homophobe oui agression est-ce que tu entends ce que tu dis agression homophobe oui mais agression homophobe tu es homophobe agression parce qu'on a peur d'homosexualité mais oui parce que on se défend de l'inconnu mais je ne suis pas d'accord avec toi il y a des agressions sans avoir peur je ne suis pas d'accord avec toi il y a des gens qui agressent sans qu'ils aient peur des homosexuels ah bah oui mais c'est pour les éradiquer ah bah c'est plus pareil t'imagines que c'est plus pareil l'éradication d'homosexualité c'est plus pareil là c'est plus de l'homophobie là c'est plus la même là on n'est plus du tout dans la même définition donc moi je me pose la question si vraiment le terme homophobie est vraiment bien bien employé maintenant plus j'y pense et plus j'y réfléchis à ça maintenant donc je me dis je crois que le terme homophobie à l'heure actuelle je crois qu'il n'est plus approprié je pense vu les agressions en 3 ans vu si on jouait à faire un bilan oui Sandy est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit tout à l'heure quelqu'un qui agresse un homosexuel n'est pas forcément homophobe bien sûr d'accord je ne suis pas trop 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 qui n'est pas homophobe je répète ce que c'est qu'homophobe c'est d'avoir peur des homosexuels donc est-ce que forcément quelqu'un qui agresse a peur des homosexuels à avoir peur mais c'est aussi non c'est le rejet de l'autre c'est pas forcément il n'y a pas exclusion pas forcément où c'est que tu as vu exclusion dans la définition d'homophobie est-ce que dans la définition d'homophobie tu as exclusion dedans est-ce que tu as rejet écoute reprend le terme homophobie et donne la définition si tu veux attends je vais te faire en direct je vais te faire en direct il n'y a pas de soucis moi j'ai l'article sous les yeux des bas d'inter on n'est plus du tout dans le bas d'inter si on doit faire ça si on doit faire vraiment ce terme là je vous dis que l'homophobie n'est plus approprié le terme je vous le dis franchement homophobie donc Wikipédia sympa Wikipédia par contre donc l'homophobie c'est l'hostilité explicite ou implicite mais violente et agressive envers des individus dont des préférences amoureuses ou sexuelles concernent des individus du même sexe alors déjà ils ont changé la définition cette hostilité relèverait de la peur voilà de la haine l'homophobie c'est de la haine alors phobie c'est de la haine maintenant phobie c'est de la haine donc arachnophobie c'est la haine envers les araignées bon d'accord si j'ai la haine envers si je fais le phobie de toute façon tout le monde sait phobie c'est peur c'est même pas de la haine c'est même pas de la haine parce que arachnophobie c'est la peur des araignées donc ce qui veut dire que si comme tu disais par rapport à l'homophobie veut dire que en fin de compte c'est c'est complètement con de d'agresser d'agresser les homos tout ça parce que en fin de compte et de de faire ouais comme tu disais de faire passer ça sous le compte de l'homophobie non ça n'a rien à voir c'est juste c'est juste de dire oh ben on va prendre une certaine personne j'ai envie de me défouler allez ça va ça va passer par là par exemple est-ce que certains savent ce que c'est que l'agoraphobie par exemple l'agoraphobie oui non moi par contre ça me dit rien je suis en train de réfléchir est-ce que certains connaissent le terme de la phobie de la foule la peur de la foule est-ce que certains ce que c'est parce que moi c'est ce que j'ai personnellement c'est des personnes qui n'aiment pas être oppressé d'accord est-ce que pour toi peur de la foule c'est avoir la haine envers la foule non non c'est pas la haine envers la foule c'est le fait de voir beaucoup de monde en même temps c'est pour ça que la définition d'homophobie ça va plus du tout parce que là ils sont en train de mélanger peur et haine donc là si on doit faire phobie avec la haine on est mal barré franchement moi quand je vois beaucoup d'homophobie j'ai pas pour eux par exemple ouais mais attends parce que là je vais te dire que si on part sur ce sujet là par rapport aux homos je vais te dire qu'il y en a qui donnent une mauvaise image des homos je suis désolé moi personnellement il y a des images qui me je suis désolé par rapport à une attitude je suis désolé je suis désolé chacun est libre peut-être de vivre sa sexualité comme il l'entend mais bon il y a certaines limites je suis désolé les personnes qui font qui font les folles excuse-moi du peu donc ça c'est une attitude les manières les trucs les machins les manières et l'attitude c'est là on arrive dans des variantes de travestissement on arrive dans des problématiques de l'acceptation de soi la révolte de soi il y a plein de choses qui sont en ligne ou l'acceptation ou ils n'acceptent pas le fou non non parce que il y a des personnes qui détestent la compagnie féminine et puis qui sont qui sont en mots purs et durs et également pour les filles aussi qui ne peuvent pas avoir des mecs qui ne peuvent pas avoir des mecs les homo-efféminés excuse-moi du peu les homo-efféminés après les efféminés c'est un genre excuse-moi c'est un genre excuse-moi c'est un peu abusé alors j'ai une idée je vais inverser les rôles parce qu'on parle d'homophobie et puis si maintenant je fais l'hétérophobie on va inverser les rôles on va voir si ça rapporte j'adore les hétéros on va faire un truc on va essayer de comparer les deux définitions et on va voir si les deux définitions rejoignent l'autre on va voir donc l'hétérophobie est un néologisme dont le sens n'est pas univoque dans une première acceptation basée sur le respect dans le sens de la racine hétéro signifiant autre hétérophobie désigne le refus agressif d'autrui dont le racisme ne serait qu'un particulier mais disons les définitions sont un peu bizarres l'hétérophobie est un concept qui recouvre notamment la xénophobie l'islamophobie la christianophobie ou en gros la religion ou l'hétérophobie seconde acceptation tout est phobie la christianophobie pourquoi on ne ferait pas de la religiophobie et la religion et l'hétérophobie c'est quand même bizarre là ils ne parlent pas de peur et de haine envers les hétéros non 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 puisque c'est un concept normal donc déjà les définitions sont complètement bizarres parce qu'il n'y a rien à voir elles le sont adaptées à toutes les situations oui mais est-ce que c'est logique non c'est pas logique là je suis en train de comparer les deux et les deux n'ont aucun rapport parce qu'ils n'ont pas réussi à globaliser le terme et à inclure un seul mot pour pour les agressions homosexuelles pour les agressions et donc pour les victimes et pour ce rejet là ils ont toutes ils ont mis dans ce mot pour tout comme je veux dire c'est un mot un mot d'entrée une porte d'entrée et pour définir donc tout ce qui va être néfaste autour de l'homophobie là il parle quand même d'hostilité à l'égard des homosexuels mais je vois pas le mot haine voilà c'est pas pareil désigne l'hostilité à l'égard des hétérosexuels mais la haine c'est quand tu te recherches à brûler une personne justement mais ça devrait être pareil alors en échange l'hétérophobie et bien oui donc moi je comprends pas pourquoi ça ne se ressemble pas donc c'est pas logique le mot haine pour moi déjà il n'a aucun rapport dedans moi je suis complètement je suis pas d'accord donc c'est pour ça que c'est peut-être c'est possible à la limite que la haine c'est dans la différence de soi alors ouais possible mais bon je comprends pas est-ce que tu crois franchement c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un mot précis pour les agressions tu penses que c'est ça moi je pense que c'est ça oui mais ça n'a plus de sens non mais c'est c'est un contresens ça n'a plus de sens parce que c'est un contresens mais l'idée est là possible Bernard t'es toujours parmi nous tu veux dire quelque chose oui je vais revenir sur un petit truc tout à l'heure qui me choque un petit peu moi quand on dit voilà que nous on rejette telle personne mais quand c'est des homosexuels qui rejettent des garçons efféminés ils ont peur quelque part derrière mais ça ça va être hétérophobe mais je parle non mais on parle des homos qui sont efféminés ah oui mais attendez mais attendez là on parle de rejet on n'est plus du tout dans la haine il peut y avoir aussi une haine il peut y avoir aussi une haine par rapport aux garçons efféminés c'est à dire que s'il y a des hommes sexuels comme moi je me suis battu et je me bats encore c'est de corps même comme aussi à Grenoble par exemple je n'ai pas cité l'association vu que maintenant je ne suis plus au conseil d'administration on ne citera rien ah non je connais l'histoire j'ai même une copie de ça alors je connais toute l'affaire mais quand on se bat quand on se bat contre toutes les discriminations et quand certains homosexuels qui n'aiment pas les garçons efféminés qui les rejettent là est-ce que ça peut être aussi une peur parce que le mec il est efféminé là aussi ça peut être un rejet mais là c'est plus pareil c'est plus du tout de la cause homosexuelle parce qu'il peut y avoir des hétéros qui sont efféminés aussi donc là c'est plus du tout de l'homosexualité les gens efféminés mais les efféminés il faut les tuer à coup de marteau mais attends il y a des hétéros qui sont efféminés tu ne vas pas les mettre au coup de marteau parce qu'ils sont efféminés il y a un petit souci il y a plein de choses qui font que tout est tout est ce que je ce que je pense ce que je pense moi c'est que tout est comment exagéré tout est exagéré parce que on a peur on a peur d'assumer on a peur d'assumer ce qu'on est après vous savez c'est ça non mais que ça soit un hétéro que ça soit non mais c'est déviant et soit responsable de leur sexualité c'est cela qui me convient le plus mais c'est une peur alors là je vais faire une question de dingue alors dans ce cas on parle d'homosexualité on parle d'homosexualité et d'hétérosexuel qu'est-ce qu'on fait des bi alors ? on les met entre les deux ben juste non tu fais quoi ? ils sont à la fois hétéro et homo tu fais quoi ? on est biphobe non c'est pas ça c'est pas ça que je voulais dire je parle au niveau des crimes par exemple au niveau de l'Afrique ils sont bi ils sont à la fois hétéro et homo par exemple ils sont mariés et à la fois ils ont des relations avec des homos tu fais quoi ? il y a des qui sont noir et blanc en même temps mais là je parle pas de ça non mais on fait quoi ? c'est vrai que c'est vrai que nul ne peut se condamner à la peine de mort voilà article 71 je suis en Afrique parce qu'en France c'est pas condamnable c'est un exemple les bi alors on les coupe en deux on partage en deux la pénalisation parce qu'ils sont à la fois hétéros on fait quoi ? on les coupe en rondelles on partage les rondelles parce que le problème ils ont un avantage parce qu'à la fois ils sont mariés ils ont aussi la preuve en quoi ils sont mariés donc ils ne peuvent pas être condamnés s'ils sont mariés le roi avait son million donc il n'était pas condamné pour autant autre problème aussi au niveau de l'Afrique et ça par contre c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup c'est surtout sur les Côtes d'Ivoire je ne fais pas de discrimination mais quand même un message fort marre aussi que par exemple les gens d'Afrique fassent des rencontres par internet pour essayer de détruire des couples je ne crois pas que c'est l'argent c'est plus pour échapper aux lois également aussi mais je pense que c'est tout ça pour venir en France pour avoir des papiers pour éviter pour éviter des françaises pour les papiers pour les papiers pour l'argent pour les faire bannir je t'aime je t'adore avant moi 200 dollars c'est un exemple mais c'est une réalité malheureuse d'aujourd'hui qu'il faut se méfier à tous ces types de conversations et ça la cote du vent par contre ils sont pas là ils essaient de vous embobiner ils vous donnent leur virement bancaire qu'on va aider ils t'appellent chéri en une heure quand même en 5 minutes t'es déjà ton chéri en une heure tu te penses je n'aime que toi tu es mon profil tu reviendres sur les tchats tu reviendres sur les tchats et 3 jours après ma mère est malade est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent je vais 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 m'envoyer de l'argent et bien moi j'ai vu pire j'ai droit à ça une fois mais moi j'ai vu pire oui c'est sur un tchat quand je faisais du tchat je vais te dire que l'autre à peine connecté c'est salut mon chéri peux-tu m'envoyer 5000 euros pour me faire venir en France ah oui mais c'est terrible et c'est de la Côte d'Ivoire ça vient de la Côte d'Ivoire mais c'est terrible quoi de voir ça oui mais ça c'est après ça se sent des des approches ouais mais c'est abusé ah oui c'est de l'abus le premier message c'est bonjour mon chéri envoie moi des sous pour que je vienne en France après oui même pas bonjour comment tu vas c'est de ton nom machin mais ça c'est et par contre maintenant effectivement les messages Facebook ça s'y met maintenant ah oui 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 ça s'y met sur Facebook parce qu'avant c'était sur les chats de rencontres soyez prudent c'était sur les chats de rencontres maintenant ça se met sur Facebook et aussi sur MySpace et Twitter ouais MySpace Twitter non mais MySpace aussi mais putain ça commence tout ça j'ai vu sur MySpace et j'en ai vu tout ce qui est à chat tout ce qui est à chat il y a dialogue et il propose de automatiquement tout quand tu as un accès au chat automatiquement tu l'auras sur ils ont pris conscience que la solitude en France est un grand trouble il y a beaucoup de personnes seules et elles sont parfois désœuvrées donc ils recherchent cette générosité humaine française pour pouvoir abuser et elle me dit mais coucou j'arrive j'ai eu même pour chercher ta dote et c'est comme autrefois les mariages les parents donner la dote fille qui se ferait à son futur époux et donc c'était par richesse que les couples se formaient alors quand même une très précision après on te reprend Bernard précision qu'on parle de ça mais on n'est en aucun cas raciste c'est pas du racisme on précise à tout le monde on constate des faits c'est juste abusé là on est harcelé c'est une réalité d'aujourd'hui parce que c'est un harcèlement on est harcelé de ça par rapport au message que ce soit Facebook tout ça en disant voilà déjà à peine deux secondes mon chéri en plus on t'ajoute en ami au moins maintenant je reçois une dizaine d'amis d'Afrique que je connais même pas donc voilà mais tu sais que tu peux les bloquer quand même oui mais il y en a d'autres tu sais que le problème ah oui il y a les mails aussi j'ai oublié de dire ça se passe par mail et l'échange de noms aussi et puis les mails et puis en plus il y a des arnaques par mail au niveau des en disant que oui donnez vos noms vos prénoms vos cartes vos coordonnées bancaires ne le faites jamais jamais j'ai reçu un mail de ma soeur qui est mal de partant de télécom et tout c'est jamais quelqu'un alors ça c'est c'est une alerte que je donne en direct ça vous propose de faire un chiffre sur votre clavier téléphonique 9 0 et 10 c'est pour pouvoir téléphoner à partir de votre compte téléphonique et ne pas payer c'est pour vous voler votre truc et donc ça surtout ne faites pas donc ils se font passer pour des techniciens de télécom de tout pour vous dire on va tester votre ligne tapez le code ici et ils peuvent téléphoner ensuite sur votre compte et c'est vous qui payez la communication pour ça il faut rester très prudent et vigilant sur ce genre de situation voilà Bernard t'as apprécié tout ce qu'on a dit j'espère des prises intelligentes ce que vous faites on essaie de on essaie de transmettre des messages au moins bah oui mais c'est bien c'est fait pour ça d'ailleurs de transmettre des messages et puis dire voilà faites attention à ça c'est vrai comme tu disais René tout à l'heure les mails qu'on reçoit et tout moi des fois je reçois des trucs un peu bizarroïdes et j'ai dit bah non c'est pas vous avez gagné au loto vous avez gagné un million d'euros bien sûr on y croit tous on a trop je sais plus ou c'est comme les pubs une fois et puis je téléphone à SFR et puis en fin de compte on m'a dit mais Toto ne le faites pas voilà parce que c'est produit bleu et tout ça oui oui c'est comme les publicités où c'est comme les publicités où vous avez gagné où vous allez oui on a tout le temps gagné ou les cheques ils demandent en échange de tes coordonnées bancaires oui ça ne fait jamais faire ça ne jamais donner c'est pour ça que moi quand je vois des pubs comme ça quand je vois des publicités comme ça je prends la pub et puis j'ouvre la pub moi je t'enverrai mon bureau bancaire je te marquerai mon numéro est sécurisé tu peux me dire sur mon compte sans problème et un autre truc qui vient de sortir je ne sais pas si vous avez reçu chacun ce genre de mail cher maître cher maître oh je suis j'ai besoin de vous parce que je suis malade j'ai besoin de vous est-ce que vous avez de l'argent à me fournir tout ça c'est tout nouveau ça vient de sortir depuis 6 mois oui c'est des mails c'est des mails c'est des mails c'est des mails et par contre heureusement c'est un spam merci mais bon quand tu reçois ça ça fait peur c'est pour ça tu sélectionnes tout et tu fais cordeille et en plus cher maître comme si je suis sadomaso au moins je n'ai pas une tête de sadomaso cher maître non mais parce que cher maître c'est oui il pense ça juridiquement je ne paye pas ni par internet parce que c'est un truc que je ne sais que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire comme là j'ai aussi s'adhéré à Guiffry c'est vrai que moi je n'aime pas payer comme ça des choses sur internet parce qu'on sait un peu ce qui se passe sur internet et moi le plus souvent c'est vrai que même quand on dit c'est sécurisé tout ça mais quand même c'est tous des trucs les virements bancaires les virements bancaires tu ne peux pas faire autrement est-ce qu'on peut être internet ou phob ça existe enfin ce n'est pas internet ou phob mais ça existe les gens qui ont on est dans les phobies on explique bien phobie thérophobie web phob non je ne sais pas mais je sais mais par contre effectivement ça existe la phobie pour internet ça existe alors que c'est une évoluion pratique utile qu'il faut utiliser moi je suis un fou furieux je me suis fait mon cadeau de noël iphone que j'ai parlé depuis dans plein d'émissions parce que j'étais content et s'il n'y a pas pour me montrer ou autre chose c'est que je suis de temps en temps quand on se fait plaisir on le fait partager et c'est uniquement ce sentiment là et pour vous dire que c'est quand même un appareil qui est intéressant qui est bien fourni c'est une modernité et une modernité accessible on évolue dans le temps oui c'est comme il y a quelques années pour les portables tout ça c'était un trésor qui est arrivé chez nous à l'époque des ordinateurs moi j'en étais un peu Minitel les 36-14 36-13 oh les femmes Minitel les épages jaunes pour rechercher les téléphones sur 36-1 je ne sais pas si ça connu ça moi j'ai connu Minitel moi j'ai connu ça moi j'ai connu un peu les 36-15 voilà tout ça là aussi quelle arnaquerie on a eu c'est pour ça que les Minitel ont été annulés mais ça a devenu internet il n'y a pas plus non non c'est pas annulé non mais c'est pour ça ça a évolué les Minitel c'est pour ça moi j'ai encore un Minitel mais chez moi oui mais t'as plus 36-15 ils n'existent plus ils n'existent plus encore ça marche ça existe encore pourquoi on n'a pas pu parler encore aujourd'hui parce que ça a évolué ça a évolué mais si tu veux ça doit être réservé à certaines entreprises non qu'est-ce que c'est c'est pas de Minitel 36-11 il doit existé 36-11 chez les pages jaunes ou autre mais c'est chez Minitel mais c'est chez Minitel non pas forcément non c'est une communication locale oui ah bon c'est bizarre 36-11 c'était ça aussi voilà oui mais bon il me semble que quelquefois je vois encore des publicités sur ça alors est-ce que ça peut être actualisé mais bon il me semble que ça reste encore c'est comme les magnétoscopes on croyait que ça existe au plus c'est en train de ressortir ça revient ça revient ça m'a été surpris quand j'ai vu ça pour une promo de Auchan parce que beaucoup de gens ont une bibliothèque une vidéothèque de bande magnétique qui est là moi j'ai toutes mes cassettes en bande magnétique j'en ai 600 ou 1000 si je pouvais toutes les graver en DVD ça peut être pas mal quand même retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr voilà c'est fini A très bientôt. C'est fini.